Les gens, on passe au react, j'espère juste que je vais pas me faire strike, je sais pas si je peux me faire strike, je sais pas du tout, mais en tout cas j'espère ne pas me faire ban, parce que là si je me fais ban à cause de la vidéo de Seb, déjà de 1 je vais lui en vouloir, et de 2, si je suis ban les gens je suis ban pendant quelques jours, parce que Twitch ne rigole pas, quand t'es ban, Bon après, si je suis ban de Twitch les gens, je vais pas vous mytho, je pars sur Kik, parce que je vais pas m'absenter à me dire bon bah, je peux plus faire de live sur Twitch, bah je vais pas vous mytho, si jamais je me fais ban, dites vous, vous pourrez me retrouver sur Kik, je préfère vous le dire d'avance, d'ailleurs j'ai vu qu'il y avait 2 personnes qui ont été me retrouver, me chercher sur Kik, dont Aurel, Et je ne sais pas qui, mais en tout cas il y en a qui ont été partir, enfin il y en a qui sont partis chercher mon compte sur Kik, putain alors que j'ai même pas annoncé de truc, je n'ai rien dit, j'ai même pas dit ouais les gars c'est bon, venez me follow sur Kik, allez let's go, j'ai rien dit, j'ai rien dit, il y a 2 personnes qui se sont dit tiens, allez, allez on va aller regarder ça, allez let's go, Alors que j'ai rien préparé, j'ai rien préparé du tout, non c'est même pas le Gremlins qui m'a suivi, c'est pas le Gremlins, ouais j'avais dit que j'avais un compte, mais j'avais rien préparé dessus, le seul truc que j'ai préparé, c'est juste la photo de profil, et juste la bio, et encore même la bio, j'ai même pas préparé, j'ai fait un copier-coller de Twitch, et j'ai remplacé Twitch par Youtube, euh par Youtube, par Kik, c'est tout ce que j'ai fait, en soi y'a rien, j'ai même pas mis de photos de couverture, j'ai même pas mis de vrais bio quoi, c'est euh, j'ai même pas paramétré des trucs, j'ai rien fait en fait, j'ai rien fait du tout, Bah d'ailleurs au fait, on en pense quoi ? Est-ce que vous avez d'autres informations par rapport à ce que j'avais dit la dernière fois, ou d'autres questions, pour en revenir à Kik ? Parce que comme Aurel m'a envoyé sur Twitter, parce que euh, il a été très futé le Aurel là, genre dès que je vous ai parlé de Kik, et que j'ai cut le live, Aurel tout de suite il a été sur Twitter, il a tapé Kik ! Et après il a regardé, il s'est dit, alors est-ce que c'est vrai ce qu'il a dit l'Aurel, est-ce qu'il aurait pas dit de la merde ? Et comme par hasard, quelques heures plus tôt, il y'a eu euh, mais je sais pas si c'est officiel, officiel, mais en tout cas il y'a eu des sites qui ont dit que apparemment, le mec de chez Kik, il payerait pas que les personnes qui ont minimum 100 viewers, mais il payerait aussi les petits à partir de 1 viewer. Sauf que ce qui n'a pas été précisé, c'est que c'est 16 balles, pour ceux qui sont entre 100 et 1000, donc les petits, ils vont être aussi payés, mais ce sera pas 16 balles, faut pas rêver non plus. Ce sera peut-être 2 balles, 1 balle, ou après c'est mieux que rien quoi. Au moins t'es payé, alors que sur Twitch, tu n'es pas payé. Donc voilà. Mais c'est vrai que j'avais loupé cette information, c'était à quelques heures près quoi. J'avais pas regardé Twitter les heures qui précédaient mon live, et j'aurais dû parce que du coup ils avaient mis cette information là. Donc voilà. Mais j'attends que tout ça se mette en place, comme je vous ai dit la dernière fois. Et on verra. On verra pour Kik, et peut-être que je ferai comme j'ai dit. Un jour sur deux je vais sur Twitch, un jour sur deux je vais sur Kik. On va voir tout ça. En fait, je suis juste curieux, quand ils vont annoncer tout ça. Je sais que ça va casser Internet. Et en même temps, ça va faire venir des personnes qui sont un peu... Comment je pourrais dire ça ? Pas nuisibles. Mais j'ai peur que ça pète un peu le côté streamer authentique qu'on a sur Twitch. Parce que du coup les gens, ils vont se dire... Il y a du bif à se faire. Donc, j'en ai rien à foutre de partager ma passion. Parce que les streams, c'est pas ma passion, j'en ai rien à foutre. J'y vais juste pour gagner des thunes. Et j'ai peur que du coup, on soit immergé. Émergé, tout ce que vous voulez, avec RG dedans. RGB par exemple. Enfin, qu'il y ait trop de personnes qui viennent stream juste pour les thunes. J'ai trop peur de ça. Et que du coup, ça entache la réputation des streamers. Et que du coup, qu'il n'y ait que des personnes qui se disent... Ouais, allez, je veux ma part du gâteau, moi. Bon, après, c'est compréhensif. Compréhensible. Comprisant tout ce que tu veux. Mais c'est normal. Parce que du coup, les gens, ils se disent... Ah, putain, il y a des trucs à faire. T'as juste à stream et puis tu peux avoir des thunes. Donc, je comprends, évidemment. Mais j'ai peur que ça entache du coup tout ça, quoi. Bah, c'est un peu comme YouTube. Je vais pas vous mytho. Parce que YouTube, avant... Bah, personne n'allait sur YouTube. Pour faire des vidéos. Parce que tu pouvais pas gagner ta vie dessus. Et du coup, je me rappelle que j'ai connu le YouTube. Où tu pouvais pas toucher d'argent. Parce que je vais pas vous mytho, les gens. Mais j'ai commencé à faire des vidéos. Avant même qu'il y ait un système de monétisation. Et donc, les personnes qui étaient comme moi à l'époque sur YouTube. Et qui sortaient des vidéos. Et bah, au moins, on était des vrais à sortir des vidéos. Parce que ça nous passionnait. Et au moins, il y avait pas ce côté business. Et après, dès que le côté business de YouTube est sorti en mode... Vous pouvez gagner des thunes. Là, il y a commencé à y avoir des nouveaux YouTubers. Et c'était des YouTubers, tu sentais... C'était pas vraiment la passion. Qui faisait qu'eux, ils étaient là. C'était vraiment le... Bah, je veux mon bif, moi aussi. Donc, je vais me forcer à faire des vidéos. Même si c'est pas ma passion. Et comme ça, j'aurai mon flic. Et c'est pour ça que maintenant, on est envahi sur YouTube, quoi. Et là, ça va être la même chose avec Kik. J'ai très peur que les gens viennent juste... Pour avoir leur bif. Et du coup, ça devienne... Bah, le zbeul, quoi, sur la plateforme. Vu qu'il y a des gens qui sont pas passionnés. Qui sont là juste pour avoir les thunes. J'ai peur que du coup, ça fond encore plus dans la masse Les personnes qui méritent d'être connues. Parce qu'il y en a plein Des streamers Qui sont sur Twitch Qui ont du mal à se faire connaître. Et qui du coup, vont se déporter sur Kik. Pour avoir une espérance peut-être de se faire connaître. Et j'ai peur que vu qu'il y ait des mauvaises personnes qui viennent Juste pour le fric Qui n'ont rien à donner de plus à la plateforme Que ce soit de leur personne De leur passion Qu'ils ont envie de faire découvrir des trucs aux gens Bah, j'ai peur que du coup Ces petits créateurs de Twitch Qui sont venus sur Kik J'ai peur qu'ils soient de nouveau Remis au fin fond de la plateforme Et que du coup, ils soient pas mis en avant Et que du coup Et bah, ils ont tenté de Kik De Kik Ils ont tenté de quitter Twitch Pour Kik Et finalement, ça va pas leur apporter grand chose. J'ai très peur pour eux. J'ai très très peur. Mais bon. De toute façon, il y a des côtés positifs et négatifs Dans toutes les plateformes Je vais pas vous mytho. Je suis H24 sur Twitter. J'essaye de dire Par rapport à toi ou par rapport à WAM Parce que Là, si c'est du foutage de gueule Bien joué Parce qu'effectivement, je suis tout le temps sur Twitter Mais c'est vrai que l'information là, je l'avais pas vue Je l'avais pas vue passer Parce que bon, c'est vrai que je suis tout le temps sur Twitter Mais bon Je suis pas non plus H24 sur Twitter Je passe du temps sur Twitter Je suis pas non plus Toutes les minutes à scroll Bien sûr que ça va être ça Mais ces gens là Ne tiendront Ne tiendront ça Si ce n'est pas Attends, j'ai rien compris Bien sûr que ça va pas être ça Attends, bien sûr que ça va être ça Pardon Mais ces gens là Ne tiendront pas Et après, la fin de ta phrase Elle est pas lisible Mais je comprends ce que tu veux dire En mode, ils vont pas tenir Parce que du coup, c'est pas une passion Donc ils vont être là pour avoir du fric Mais ils vont pas tenir Parce que justement Bah, ils se font chier Et je comprends ce que tu veux dire Mais en même temps, je suis pas vraiment d'accord Parce que si vraiment Kick Implante On va dire Sur le moyen terme Le truc du Tu peux recevoir des thunes Bah, je suis en train de me dire que Ils vont peut-être pas partir du sitôt Ces personnes là Tu dis qu'ils vont peut-être pas tenir Et moi, je pense que s'ils vont tenir Parce que justement Ils auront soif d'argent T'imagines T'as juste à stream Et t'es payé à l'heure Donc pourquoi ils tiendront pas en fait Bien sûr que s'ils vont tenir Ils vont se dire Ah mais attends, mais Faut que je tienne J'aurai des thunes à la clé Donc je pense que Tant qu'il y aura le système de kick Bon, il est pas encore mis en place Mais quand il sera mis Tant qu'il existera Bah, les mauvaises personnes Resteront sur kick Pour justement Bah, gratter le plus de zay Et après, je comprends Je vais pas vous mytho Qu'il y a des gens de ma famille Qui s'en battent les couilles du stream Et qui quand je leur ai dit Oh, maintenant Apparemment, ça va changer C'est une révolution On va pouvoir se faire payer Grâce à kick Parce que du coup On est payé à l'heure Et je vais pas vous mytho Que ceux qui du coup N'étaient pas du tout intéressés Par kick Et par tout ce qui est streaming Etc, etc Qu'on avait rien à foutre Et bah, quelques personnes De ma famille Je vais pas vous mytho Ils ont fait Ah ouais Et si je me penchais Sur la question Oh, mais je vais me mettre Au stream, moi Et je sais qu'il y en a Ils disaient ça en mode Pour rigoler Mais je sais qu'il y en a Qui disaient ça au sérieux En mode Ah bah, écoute Si je peux me faire des thunes Et bah, je vais le faire Et justement Comme je le répète Encore une fois C'est sûr qu'il y a des personnes Qui vont rester sur la plateforme Ils vont faire de la merde Mais ils s'en foutent Parce qu'ils font ça Pour être payés Même si c'est pas leur passion Au moins, ils sont payés Et donc forcément Bah, c'est un peu dommage Quoi Ça va entacher Le Le Comment dire Le catalogue Des streamers Entre guillemets Je sais pas comment dire ça Mais vous avez capté Quoi Bah, c'est sûr que Que Kick Pardon Va y avoir ça Le plus gros retournement De veste au monde Ah bah là Le plus gros retournement De veste au monde C'est les gens Crachés sur Kick Et puis maintenant Qu'ils ont annoncé Qu'ils allaient payer Tout le monde Vont sur la plateforme D'ailleurs J'ai vu passer Sur Twitter Apparemment Sur Kick Quand ils ont annoncé Le délire De Ils vont payer Tous les petits streamers Je crois Ils ont gagné 700 000 personnes Qui sont venues S'inscrire T'imagines 700 000 personnes En l'espace De Deux jours Depuis qu'ils ont annoncé ça T'imagines Le nombre de personnes Dès qu'on leur a parlé De fric Oh putain Oh putain Let's go Vas-y Let's go 700 000 C'est énorme Et encore C'est que le début Ils viennent de l'annoncer là Attends Attends Il va y avoir Les bruits de couloir Ça va être le bouche à oreille Attends 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 Ça va grossir Et du coup Il va y avoir Encore plus de personnes Je vais me lancer Sur Kick Moi aussi Pour parler de littérature Et redonner Au français Ces lettres De noblesse Ouh là D'accord 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 T'es partie toute seule Dans ton délire T'es partie toute seule Dans ton délire L'argent Attire Malheureusement Comme dans tout Comme dans tout Je sub Mais sub déjà A ma chaîne A ma chaîne Kick Orel Sub Le contenu va arriver Le contenu va arriver Au moins Je pourrais dire Que t'as été La première personne A sub Tu resteras Dans les annales Parce que sur Twitch Orel T'as été la deuxième personne A sub A la chaîne Pas la première Peut-être que tu seras La première personne A sub A mon kick Donc vas-y Let's go Le contenu arrive De toute façon Et en soi Les règles De kick Où ils payent Etc Etc Là ça va être Bientôt mis en place Je pense que Dans littéralement Allez on va dire Un mois Grand max Deux mois Mais vraiment Full max Je pense que Ça y est Ça sera mis en place Ça veut dire que Les gens Dans peut-être Un mois Je commencerai A alterner Sur kick Et twitch Donc ça arrive Très vite Très très vite Et j'ai hésité Sur twitter A en parler Parce que sur twitter Il y a En fait Il y a deux communautés T'as une communauté Qui soutiennent Cors et âme Kick En mode Ils se font de L'auto-pub entre eux Genre Ils publient Leur chaîne kick Pour dire Eh abonnez-vous On se donne de la force Et donc du coup Les gens Viennent s'abos Et c'est un peu Du Comment on appelle ça C'est du Sub for sub Je crois Ça s'appelle Comme ça Et bah du coup Sur twitter Ils font beaucoup ça Il y a la première communauté Qui font comme ça Pour avoir un maximum D'abos Et d'un autre côté Sur twitter Il y a des personnes Qui Juste Crachent sur kick Ils disent Ouah t'es un vendu Ouah tu vas sur cette plateforme Des crocs Nanani Nanana Et donc du coup Il y a vraiment Deux commus Et c'est pour ça J'ai hésité Quand j'ai sorti du coup La rediffusion Où je parlais de kick J'ai hésité en même temps A me dire Est-ce que je vais pas dire Eh Et j'en profite Euh Je viens de sortir Du coup Ma chaîne Elle est pas active Mais Au moins je l'ai créé Venez follow J'ai hésité Et après je me suis dit Est-ce que c'est une bonne idée Est-ce qu'il va pas y avoir Des casse-couilles Qui vont venir commenter Et dire Ah mais toi ici Tu t'es mis à kick Ah nanani Nanana Donc franchement J'ai pas osé Euh J'attends encore un peu Mais Peut-être que je Que je passe à côté De quelque chose de bien Parce que peut-être Imagine Si je suis la hype Comme toutes les personnes Le font Et que je dise Ouais Venez les gens On se donne de la force Venez follow mon kick Peut-être que ça se trouve Je passe à côté De dizaines De dizaines D'abonnements Ça se trouve Que je serais peut-être Même affilié Sans avoir sorti De contenu Sur kick Mais Je passe peut-être À côté Je sais pas Juste parce que Je me dis C'est peut-être pas le moment En fait Peut-être pas le moment Après Faut Faut bien Faut bien Commencer quoi Je vais pas non plus Stream sur kick Et ne rien dire Même pas prévenir Les gens quoi Sinon Bah on va être Littéralement Un Sur le stream Et encore Cette une personne Ce sera peut-être Moi-même En fait On sera tout seul Je rejoindrai Si tu pars sur kick Et bah merci Docturus Merci Merci Mais vous Ça vous fait pas bizarre De vous dire Vous avez peut-être L'habitude De consommer Du twitch Est-ce que vous Ça vous dérange De On va dire Mettre de côté La plateforme Où vous avez L'habitude De consommer Du stream Pour aller Sur une autre plateforme Où vous avez pas Du tout L'habitude En vrai Vraie question C'est dérangeant Pour vous Ou est-ce que Vous êtes en mode Bah c'est pas grave Ça dérange pas Ça reste quand même Du contenu Même si c'est un autre site Je sais que les gens Sont vraiment très Accrochés à leur site Ils ont passé peut-être Des années A regarder sur la même Plateforme Et là de leur demander D'aller sur une nouvelle Plateforme Pour consommer Le même type de contenu Bah peut-être que Vu que t'as l'habitude D'aller tout le temps Sur une même plateforme Peut-être que ça dérange Et les gens se disent Ah putain j'ai la flemme D'aller sur l'autre plateforme Parce que du coup Ils auront l'habitude D'aller tout le temps Sur leur plateforme habituelle C'est ça moi Qui me fait un peu flipper J'ai peur de perdre Une partie de la commu Parce qu'ils ont peur De pas switcher De plateforme C'est pour ça que Comme j'ai dit Je vais essayer De faire de temps en temps Une fois sur deux Du kick Et une fois sur deux Du twitch Mais après si je vois Que forcément Kick Me rapporte beaucoup plus Et que j'arrive Beaucoup plus à en vivre Bah forcément Que je vais De plus en plus Être Je vais peut-être pas dire Une exclusivité sur kick Parce que je sens que Que twitch Pardon Ça va quand même Me manquer Et comme j'ai dit Faut pas mettre 100% De son contenu Sur kick Parce que A tout moment Si la plateforme Cool Vous allez perdre Toutes vos commu De twitch Donc C'est pas la bonne chose A faire De carrément Quitter la plateforme Et aller sur une nouvelle Pour ceux qui ont déjà Commencé sur twitch Je parle Pour les nouveaux Faut aller directement Sur kick Et pour ceux qui ont déjà Commencé à créer une base Sur twitch Je pense C'est vraiment pas La bonne idée De tout abandonner Parce qu'après Tu te retrouves bien chocolat Alors je vous ai tous Abandonné sur twitch Pour me faire un maximum De blé sur kick Et maintenant Que la plateforme Kick A coulé Oh bah je reviens Comme par magie Sur twitch Ça fait vraiment Le mec vendu Qui veut son fric Donc c'est vraiment Pas la bonne mentalité Je trouve Au stream Pour être affilié Euh Oui Mais pour être affilié Il faut avoir Je crois 50 ou 100 followers Je sais plus Donc au moins C'est déjà une partie De fait Parce que stream C'est très facile Tu stream 7 jours Tu les fais en 2-2 Ton affiliation Tu la fais en 2-2 Si t'as les abonnements Le plus compliqué C'est d'avoir les abonnements Justement Et s'il faut 50 abonnements Pour être affilié Et toucher Des thunes sur kick C'est un peu chaud Pour les petits streamers C'est un peu chaud Autant j'ai eu de la chance D'être vite affilié Sur twitch Autant sur kick J'ai peur De galérer Parce que du coup C'est pas du tout La même plateforme Les gens vont peut-être Pas te soutenir Comme sur twitch Euh Je sais pas Je sais pas La mentalité Comment c'est exactement Sur kick Je sais pas du tout Alors perso Rien à battre Je regarderai que toi Donc je m'en Tamponne le Waouh Tamponner le coquillage Oh l'expression de fou J'ai déjà commencé Sur twitch Mais je pense Que c'est Que c'est équivaut A zéro De quoi en terme De viewer Ou en terme De De follow C'est à dire Non mais donc voilà Tout ça pour parler Que Ça va arriver Très vite Qu'il va y avoir Des Des mauvaises personnes Qui vont venir Bah pas pour partager Leur passion Mais juste pour avoir Le fric Tout simplement Comme dans Beaucoup de métiers On va pas se le cacher Et donc Donc voilà quoi Voilà voilà A voir ce que ça va donner Franchement A voir Et Est-ce que ce système Va tenir Alors que justement Twitch au début C'était beau Genre il n'y avait pas Vraiment de contrainte C'était plutôt Bien réparti En terme D'argent Etc Etc Est-ce que Kik Va pas faire la même chose Est-ce que ça va pas partir Dans un Ouais ça vend du rêve Au début Et puis après Petit à petit Ouais en fait C'est pas vraiment vivable De payer Tous les streamers Donc On va limiter On va faire comme on a dit A la base Payer que ceux qui ont Entre 100 et 1000 Après ils vont voir Qu'il y a trop de personnes Qui font entre 100 et 1000 Viewers Du coup ils vont Re de nouveau changer Et se dire Ouais en fait C'est plus entre 1000 Et Et je sais pas moi 2000 Et petit à petit Après ils vont dire Ouais puis peut-être Finalement en fait C'est 95% Pour le créateur Et 5% pour nous Mais quand même Là on voit Qu'on doit payer De plus en plus De personnes Donc finalement On va partir Sur un contrat 70-30 Et puis après Dans X années Ça va partir Sur un contrat 50-50 Comme Twitch le font Et à la fin Ça va devenir Exactement comme Twitch Je sais pas du tout Parce que On se souvient quand même Que avant Twitch Ça vendait aussi du rêve Genre il y avait pas Tout ce système De copyright Etc Etc Et peut-être que Kik vont faire la même chose On ne sait pas Seul le temps nous le dira Alors pas de rouge Je vais pas te mytho Si Aurel fait un live Je doute Qu'il montre sa tête Je dis ça Je dis rien J'en doute J'en doute fortement Mais après Si par contre Aurel Tu te mets sur Kik Et que tu veux toucher Des thunes Tu seras obligé De montrer ta tête Parce que sinon T'es pas payé Ça c'est con ça T'es obligé De montrer ta tête Pour être payé C'est ce qu'ils ont dit T'as l'obligation Je crois qu'au début Tu dois montrer ta tête Et t'as pas le droit De faire de react Ou autre Tu dois faire que du jeu C'est gameplay Et ta tête Pour pouvoir prétendre A toucher tout ça Et après Peut-être qu'ils vont changer Ils vont se dire Ok Là cette fois-ci Vous pouvez faire du react Et montrer votre tête En tout cas C'est sûr T'es obligé de montrer ta tête Pour pas que ce soit Des gens Au hasard Qui stream Parce que sinon T'imagines Il y aurait un mec lambda Qui débarque sur la plateforme Qui prend son téléphone Qui filme Je sais pas moi Le Je sais pas Le mur De sa baraque Et qu'il laisse tourner Comme ça Pendant des heures Et le mec Il touche son fric Oh bah c'est bon C'est bon J'ai montré mon mur Pendant 4 heures Allez J'ai le droit A 200 balles Allez let's go Faut pas abuser non plus quoi C'est pour ça Ils veulent Qu'il y ait bien Une personne Qui soit présente Donc que tu montes ta tête Et pas juste tu parles Parce que tu pourrais très bien Mettre ta caméra Contre un mur Et filmer le mur Et pendant ce temps Tu parles Je sais pas Avec une personne Qui est à côté de toi Genre ce serait de tricher Et eux ils sont pas cons Forcément Ils veulent que tu Que tu montes ta tête Pour être sûr que vraiment Bah t'es à fond sur le live T'es pas passif Et que tu parles avec la commu Etc Donc C'est un choix à faire A voir Est-ce que Aurel va montrer sa tête Suspense 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 D'ailleurs Niveau copyright Ça fonctionne comment Sur kick Bah de ce que j'ai entendu parler C'est plutôt Un mode Bah les steaks quoi Mais ils vont se faire rattraper Tout tout tard Ils Forcément Plus ils vont grossir Et plus ils vont Se manger plein de trucs Dans la gueule Des procès au cul Donc Ils vont devoir se Se restreindre quoi Donc ils auront pas le choix Mais En tout cas En ce moment même Je sais qu'il y a des gens Qui react A des émissions Alors que sur Twitch Maintenant tu te fais ban Et là Sur kick Il se passe rien Ou Si vraiment par malheur Tu regardes vraiment un truc Qu'il faut pas regarder T'es ban Que 24h Alors que sur Twitch Tu fais ça Mais t'es ban Pendant une semaine Et encore C'est une fois Deux fois Trois fois Après c'est ciao Alors que sur kick J'ai l'impression Que tu peux faire ça Tout le temps Genre tu fais une connerie T'es ban que 24h Tu reviens Tu peux refaire une connerie T'es re-reban 24h Et tu peux faire ça Indéfiniment Donc en fait Les sanctions Elles sont vraiment Très très basses Mais ça c'est normal C'est que le début Ils vont pas être trop sévères Parce que du coup Ils veulent attirer Un maximum de personnes Mais Mais c'est comme l'histoire De apparemment Y'a un mec Qui aurait Mis Une page de hook Après Est-ce qu'il l'a fait exprès Ou non Mais en tout cas Il a ouvert une page de hook Qu'il a montré en stream Le mec S'est fait ban que 24h Et il est revenu Tu fais ça sur Twitch C'est salut mon pote Salut salut Tu ne reviens pas De si tôt en tout cas Donc Pour te dire que C'est très Laxiste Pour le moment Kick Mais Ils vont devoir resserrer les vis Ils auront pas le choix Tout tout tard Euh Tac 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 Ouais malheureusement Je vais devoir montrer Mon magnifique visage au monde Ah bah là Si tu veux Si tu veux prétendre A toucher un minimum de revenus Ouais Et d'ailleurs Je suis en train de penser là Mais qui dit Toucher un minimum de revenus Dis que les gens Ne se rendent peut-être pas forcément compte Mais tout le monde va devoir se créer une micro-entreprise Tout le monde va devoir être micro-entrepreneur T'auras pas le choix Ça c'est con ça Ça c'est très con Parce que je vais pas vous mytho Je vous en ai jamais parlé les gens Parce que Je trouve que c'est un peu privé Et que j'ai pas à en parler spécialement Mais je sais qu'il peut y avoir des personnes qui sont très curieuses Et qui se disent peut-être Et toi Lorieuse Comment tu fais Est-ce que Tu déclare tout ça Est-ce que tu Comment ça se passe Forcément t'es obligé de déclarer T'as pas le choix Mais je vais pas vous mytho Que moi Vu que ça fait pas encore un an Que je suis sur Twitch J'ai pas créé tout ce délire de micro-entrepreneur Enfin d'être micro-entrepreneur J'ai En fait Je vais pas vous mytho Que j'y connaissais rien du tout A ce qu'il fallait faire Et du coup J'avais pré-rendez-vous avec les impôts Parce que je ne comprenais pas tout ça J'étais vraiment Moi en fait je vais pas vous mytho les gens J'ai une phobie administrative Mais genre Abusée quoi Vraiment j'ai une phobie de zinzin Et ça me fait hyper flipper Tous ces trucs là Et du coup je m'étais dit Mais en fait Je vais prendre rendez-vous avec Des personnes compétentes Pour qu'on m'explique Comment ça se passe Et donc du coup J'ai pris rendez-vous avec une personne Et ça c'était il y a Quelques temps en arrière C'est pour ça d'ailleurs Que j'avais été absent Lors d'un live C'est parce que Ou j'avais cut plus tôt un live Je sais plus Je vous avais pas dit les raisons Mais du coup c'était à cause de ça Parce que Fallait que Enfin j'avais un rendez-vous quoi Et on m'avait sorti Enfin j'avais vu une meuf Et elle m'avait dit Du coup c'est quoi que vous faites Du Twitch Euh Non au début elle m'a sorti Youtube Elle m'a dit C'est Youtube Vous êtes Youtubeur Moi j'ai dit Oui Mais c'est pas avec ça Que je gagne ma vie quoi Genre je gagne des dons Grâce à Twitch Et la meuf était là en mode Twitch Hum Attendez je vais me renseigner Du coup le rendez-vous Il a duré littéralement Euh Plus de 30 minutes Et elle m'a rien appris de plus la meuf Elle m'a dit Ouais mais alors Machin machin Et du coup j'ai essayé de gruger J'ai zigzagué dans la masse Et en fait je me suis dit Elle veut à tout prix Que je me mette en micro entrepreneur Et vu que j'ai une phobie administrative Et que personne veut m'expliquer Comment je fais tout ça Je me suis J'ai dit à la meuf Mais madame Imaginons que j'ai envie d'arrêter D'ici un an Comment ça se passe Je vais pas me créer un truc Un statut Et faire plein de papiers Si je reste que un an Et après Je dois refaire tout ce que j'ai fait en arrière C'est-à-dire que je fais plein de papiers Pour finalement devoir tout annuler après J'ai dit Vous trouvez pas ça un peu débile Et du coup la femme m'a dit Bon alors dans ce cas là Si vous voulez faire que un an Mais après faut se tenir Vous faites que un an Attention Oui madame Oui Et bah du coup Elle m'a donné un papier à remplir Aux impôts Donc là Vu que j'ai commencé A toucher des dons Euh Bah sur Twitch Je crois que j'ai pas touché de dons En décembre Ça a commencé à partir de janvier Donc du coup C'est sur l'année fiscale De 2023 Et bah du coup Je dois déclarer ça En 2024 Donc là j'ai eu de la chance J'ai rien eu besoin de déclarer Cette année Heureusement Mais L'année prochaine Vu que ça va faire Un an Et bah j'aurai pas le choix Enfin là Je passe à côté Genre j'ai le droit à un an Je peux être tranquille Sans me créer un statut De De micro Entrepreneur Et donc Une fois que j'aurai passé décembre là J'aurai pas le choix De me créer un statut Et là ça va commencer à me faire flipper Parce que je ne comprends rien Je ne sais pas ce que je dois faire Et Ça me fait un peu paniquer Je crois qu'il y a un délire avec l'Ursaf Mais c'est même sûr à 100% Faut que je passe par l'Ursaf Nanani nanana Faut que je me crée un statut Y'a plein de papiers à remplir Et Tout ça pour dire que Je vais créer ce truc là Mais toutes les personnes Qui prétendent Devoir toucher des thunes Avec kick Et qui se lancent En disant Ouais c'est trop beau Je vais toucher des thunes Machin machin Ce que vous savez pas C'est que les gens Vous allez vous Vous créer Un statut D'auto-entrepreneur De micro-entrepreneur Donc Qui dit ça Dit Que vous allez devoir faire comme moi Passer des paquets Des paquets D'entretiens Si vous ne savez pas Comment on fait Et si jamais vous savez Comment on fait Il va falloir remplir Plein 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 De paperasse Juste pour prétendre A toucher un petit peu De sous Et derrière ça Ce que vous ne savez pas C'est que peut-être Que si vous faites pas Assez d'argent Avec kick Vous allez peut-être Pas être imposé Avec les impôts Parce que vous gagnez Peut-être pas assez Si vous n'avez pas Minimum les 16 balles de l'heure Et si vous touchez Peut-être les 1 dollar Ou 2 dollars de l'heure Bah forcément Au bout de 1 an Vous n'aurez pas assez Pour être imposable Mais Les petits coquins Les petits filous L'URSSAF Vont vous prendre Tout le temps Ils vous vont ponctionner Je sais plus C'est combien Qu'ils prennent Mais en tout cas Ils se régalent Ils se régalent Donc Et en plus Je crois que l'URSSAF C'est Tu dois déclarer Tous les mois C'est pas un délire De ces 1 fois par an C'est tous les mois Donc tous ceux Qui sont comme moi Qui ont la phobie administrative Et bah ça va être horrible Pour vous Parce que du coup Ça va être Tous les mois Vous allez devoir déclarer Ou je crois Que tu peux déclarer Tous les 3 mois Mais du coup Faut passer à un autre contrat Et Et ça peut être cool Parce que du coup T'as pas besoin De te casser la tête Tous les mois Et de te dire Ah bon ça y est Là faut que je déclare Allez Je vais déclarer à l'URSSAF Là au moins C'est tous les 3 mois C'est un peu mieux Mais c'est vrai Que les gens ont oublié Tout ça Les gens ont oublié Que Si tout le monde Va devoir toucher des thunes Ils vont devoir Se mettre micro-entrepreneurs Et donc Payer Des taxes De zinzin A cause de l'URSSAF Et ça Tout le monde voit du rêve Se dire Ah putain Yes Je vais toucher des thunes Je vais être riche Les gars Les gars Faites tous vos papiers administratifs Et Et attendez de voir Les taxes On va vous prendre Vous allez voir Que c'est moins joli Parce que c'est très beau De se dire Ah putain Je vais toucher des thunes Je vais toucher des thunes Je vais toucher des thunes Mais en attendant Ca donne pas très très envie Quand tu dois remplir Plein de formulaires Tous les mois Ou tous les 3 mois Tu dois déclarer Tout ce que t'as touché Et que On te ponctionne tout le temps 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 A force C'est très pesant Ou au moins Que t'es très bien entouré Et que quelqu'un Peut peut-être t'aider A faire tout ça Mais si t'es tout seul Dans cette galère C'est chaud quoi C'est chaud Mais c'est vrai Que beaucoup de personnes N'avaient pas pensé A tout ce que je viens De vous dire là Et là ça vient De me venir petit à petit Parce qu'en général C'est vrai qu'on n'ose pas Trop parler de tous ces trucs là C'est un peu tabou Tout ce qui est Ouais Déclarer les machins Nanani nanana Mais moi je vous le dis On est tous dans la merde Donc voilà On est tous dans la merde J'adore le concept J'adore le concept de taf De gagner des sous Et eux prennent au calme Bah en fait C'est parce que C'est le délire de Comment dire Ils imposent les entreprises Pour justement Avoir tout ce qui est Bah augmenter Tout ce qui est impôts Machin machin Enfin bref Tout ça Tout ça Qui réinvestissent Dans divers trucs Etc Etc Bon en vrai Je suis très Extérieur à ça Parce que ça me Ça me met mal à la tête Tout ce qui est administratif Je vous dis Je déteste ça Je déteste ça Mais c'est juste De la En fait Ils prennent Pour réinvestir Pour reprendre Pour réinvestir Pour reprendre Pour réinvestir Mais j'avoue Que taper sur Des petites entreprises Ou des micro-entrepreneurs Comme ça J'avoue C'est pas ouf C'est vraiment pas ouf Il faudrait limite Que tu sois pas imposable En tant que micro-entrepreneur Et que A partir d'un certain montant Bah que là Tu deviennes imposable Et je parle par rapport A l'URSSAF Les impôts Normalement T'es pas imposable Si tu gagnes très peu Mais je sais que L'URSSAF On n'a rien à foutre Même si tu touches très peu Ils te prennent Ils en ont rien à foutre Et ça je trouve C'est dommage Ils devraient vraiment Imposer Un Enfin être Enfin débiter Des sommes A partir d'un certain montant Et pas sur des tout petits T'imagines Les petits Ils galèrent déjà à en vivre Et en plus Tu veux leur prendre Ça par contre J'ai jamais compris Le délire de ça Faut que tu craches Pas possible Que tu en réchappes Oh je connais ça C'est les inconnus Ça Ah là là Je kiffais trop La musique là En plus Nous sommes les frères Qui rave Tout Ah là là Comme dans tous les boulots Faut financer Leur magouille Les aides Les retraites Pour s'en foutre Plein les poches On pourrait en parler Longtemps Il y a Il y a plein de débats A faire par rapport A tout ça Mais Voilà quoi Je pense que vous pouvez Imaginer Ce que je pense De tout ça Vous avez eu Un petit aperçu Là Mais ouais Trois petits points Voilà Point de suspension En tout cas Par rapport à tout ça J'espère que du coup J'ai ouvert les yeux A certains d'entre vous Parce que je suis sûr Qu'il y a plein de personnes Qui n'étaient pas au courant De ça Ou du moins Inconsciemment Vous devez être au courant Mais vous Vous mettiez ça de côté Quoi Parce que forcément Tu gagnes des sous Tu dois le déclarer Ça me paraît logique Et je suis sûr Qu'il y en a Ils ont pas Franchement pensé à Ah oui c'est vrai Je vais devoir me mettre Un statut de micro-entrepreneur Nanani nanana Mais ouais On va devoir tout se passer par là Mais attends Mais je suis en train de me dire Que du coup Il va y avoir Un bond de zinzin Par rapport au micro-entrepreneur Autant il y en a Quelques milliers en France Autant là Qu'en qui Qui vont commencer A créer leur système De se faire payer A l'heure Mais il va y avoir Une hausse de micro-entrepreneur De zinzin T'imagines Il va y avoir Un pourcentage Plus Plus 120% Un truc comme ça Ça va être la folie J'imagine pas Comment ça va être Bon Les gens On se fait le petit react En espérant que je me fasse pas ban A cause des musiques copyright Et Et on arrêtera le live là En soi On s'arrêtera à 23h Ça veut dire Moi ça me va C'est ni trop tard Ni trop tôt Je pense que c'est parfait Donc let's go Attendez hop Il y a la pub J'espère vraiment Je vais pas me faire Déglinguer De toute façon Si jamais il y a de la musique J'avancerai un tout petit peu Pour être sûr De pas avoir de soucis Comme ça Il y aura que Deux secondes de musique Mais J'ai peur De pas m'en rendre compte Enfin De me rendre compte Pardon Let's go Hop On cut la musique On se met le petit react Et Let's Do this Est-ce que ça va Alors vous me l'avez demandé Et je vous l'ai promis Que sont-ils devenus Version Française Coxie Alizé Camini Tom Frager Ou encore Helmut Fritz Je suis sûr que la nostalgie Va encore parler On a tous envie là De nourrir notre curiosité là J'avoue Où sont-ils Qu'est-ce qu'ils deviennent J'avoue qu'on n'entend plus parler De certains Qu'est-ce qu'ils font en ce moment Cette fois-ci On va s'intéresser à nos stars locales A nos bons vieux potes Nos bons vieux amis On en a entendu parler On sait plus où ils sont Qu'est-ce que tu deviens J'avoue Garocon Garocon là J'aime bien être dans un coin Et vous mettre dans un coin Comme sur le premier épisode Cette vidéo est sponsorisée par Oh merde Igral C'est un site Une application Oui d'accord Mais on s'en fout là Moi je suis pas payé Sur ça là Donne moi un pourcentage Et je laisse la pub C'est des petits centimes Ou de côté maintenant Jusque là On prend Evidemment j'ai son profil au cou Et puis bah merci à eux Allons-y Allez let's go Ah Alalalala Lalalala Ça fait garocon Et garocon Ma fille Et garocon Garocon Non c'était trop bien à l'époque Qui perdent leur cédit Cédit-dum J'suis obligé de faire comme ça les gens Sinon je vais me faire Je vais me faire déglinguer par Twitch 2007, c'est les morceaux qu'on a encore en tête alors qu'on les écoute pas c'est très fort, ça reste quand même un exploit il y a des gens, ils ont 20 ans de carrière ça fait 20 ans qu'ils écrivent et jamais de leur vie ils ont eu et jamais ils auront une punchline aussi impactante que garçon si t'enlèves la cédille, c'est fou c'est peut-être du pur génie à mes yeux après voilà, vous n'êtes pas sans savoir qu'elle a samplé Dr. Dre oh non 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 mais en plus, mais attends on doit se taper la pub et on doit se taper les musiques copyright ok ça on connait, je mets pas parce que ça par contre ça pique les copyrights ça pique ah j'avoue coxy t'es où, tu fais quoi bah niveau musique, après son premier album en 2007 elle en a fait un second en 2012 et on en a moins entendu parler ça a un peu moins bien pris pour elle what attend là je coupe parce que là j'ai trop peur pas vous mytho pourquoi ça a moins pris pour elle pourquoi il y a Sylvain Wiltord avec son maillot en vert pourquoi il y a Pierre Ménès j'ai pas envie de m'attarder sur ça si petite dégression sur Pierre Ménès je vais pas le faire je vais pas le faire on a pensé la même chose on a pensé la même chose sérieusement ce que les gens ne savent pas trop c'est que coxy elle a une big carrière dans la radio elle est passée chez fun radio chez europe 2 chez rire et chanson chez virgin radio et dernièrement elle était chez énergie dans le 6-9 de Manu son vrai prénom c'est pas coxy c'est Laure et c'est elle ah bon elle est sous les yeux de plein de gens et je suis persuadé qu'il y a plein de gens qui vont pas le lier j'avoue même moi j'y avais pas ah bon je crois qu'elle s'est émancipée un peu de la médiatisation et elle est devenue coach en prise de parole en public elle fait des conférences etc elle aide les gens à bien s'exprimer tu peux te faire cocher par coxy au premier degré alors je me suis permis de fouler sur son linkedin j'ai le plaisir de travailler avec Laure depuis plus d'un an dans le cadre des formations qu'elle anime au sein de Sciences Po Executive Education pitch et éloquence Laure est une professionnelle rigoureuse enthousiaste elle était méga connue écoutez moi si on me demande mon avis personne ne demande mon avis si on me demande mon avis attends attends elle est devenue méga connue et du jour au lendemain elle s'est dit allez vas-y flemme on me reconnait trop dans la rue c'est bon j'arrête je vais me mettre incognito et donc du coup bam elle s'est faite hyper discrète mais attends mais what the fuck c'est vrai que j'y avais jamais pensé de mais qu'est-ce qu'elle est devenue tiens et putain elle est encore on va dire dans la lumière entre guillemets sauf que personne ne l'avait capté c'est fou ça imaginez le schéma on a connu Coxie comme quelqu'un qui nous rappelle à l'ordre sur l'orthographe sur l'importance de la cédille c'est du français aujourd'hui elle est coach elle apprend les gens à bien s'exprimer il y a une continuité il y a une espèce de logique elle a l'air d'être heureuse on lui souhaite plein de belles choses l'or du coup peut-être j'en fais un poil trop suivant putain mais on a appris des trucs ah oui ah oui donne moi ton corps baby ta sorda ouais bah oui bah oui forcément on a connu ça ok ok je fais attention parce que j'ai pas envie de me faire ban évidemment voilà en plus les musiques elles sont bien longues et pas de camaro déjà faut savoir que camaro dans l'inconscient des gens c'est un gars qui a popé et qui a disparu mais il a un parcours particulier il a vécu au liban ensuite il a vécu au canada il s'est apprené de la culture ricaine etc pendant dix piges il faisait des open mic il rappait etc il avait un groupe de rap en 97 mais nous bah voilà on le connait pour femmes like you et on a tendance à retenir que ça avec cet album là il a fait plus d'un million de ventes dans le monde il a tourné partout et pas qu'en France c'est aussi l'époque des singles donc il en a vendu des millions et donc si je vous raconte tout ça c'est parce qu'il a pris ce qu'il avait à prendre et puis petit à petit il s'est rangé producteur vous n'êtes pas sans savoir qu'il a découvert Shine ah ouais je cut évidemment on fait attention un gars qui a une super bonne vision qui a les connaissances et toutes les pépettes qui s'est fait il s'est construit un truc plutôt solide il a commencé à monter un label puis deux des agences de conseil encore aujourd'hui c'est un homme de l'ombre qui a utilisé l'argent de la musique pour construire des business concrets par exemple il a un resto à Miami il a ouvert des boîtes à Montréal des restos au Liban des affaires à droite à gauche il aurait pu tout claquer et être bête quand je vous dis que c'est un homme de l'ombre il est tellement de l'ombre qu'on peut trouver des histoires surprenantes est-ce que vous vous souvenez de ça ? oh bah oui bien sûr la technonique évidemment évidemment qui n'a pas essayé de faire la technonique quand c'est sorti je sais même pas comment on fait je sais même pas comment on fait mais on a tous essayé la période techno ça c'est un crayon mais oui oh là là j'ai l'impression que la période technonique c'était il n'y a pas si longtemps j'ai l'impression que c'était il y a quoi ? il y a peut-être 5 ans en arrière alors que pas du tout c'était il y a beaucoup plus longtemps que ça mais c'est fou c'est fou se dire à quel point le temps passe vite parce que franchement la technonique on va pas se mytho mais c'était une période bizarre on va dire une période bien et en même temps je sais pas il y avait des dérives ça partait un peu en steak c'était très bizarre cette période elle était particulière Camaro a posé sa voix sur le morceau ah c'est lui à mes yeux Camaro est presque la voix officielle de la tectonique est-ce qu'on le savait attends par contre ça je savais pas pourquoi homme de l'ombre je savais même pas que c'était lui je trouve ça insolite après il y a des lignes sur wikipédia qu'on n'a pas besoin de lire en juin il participe à la production de l'album génération texto de be with you mais je connaissais cette musique mais what the fuck what the fuck bon bah ouais écoutez voilà qu'est-ce qu'il devient aujourd'hui maintenant il est papa il continue mine de rien de faire de la musique il a sorti un album en 2017 et on se crée sur le côté enfin le truc le plus actuel c'est qu'il fait du son en anglais sous le blase de Camar on the bugman crow picture of the queen just cause no one sees it like I see it when I'm lining it but everyone hears mais ça me rend fou moi que toutes ces personnes sont extrêmement connues du jour au lendemain et qu'après décident de se dire allez je change de vie c'est bon c'est bon j'ai atteint ce que je voulais atteindre ça a fait un carton mais maintenant ça y est je vais devenir discret je trouve ça fou d'avoir cette mentalité du jour au lendemain vouloir disparaître des radars je donnerai mon avis et mon avis c'est que ça me parle pas trop voilà on espère qu'il va bien ça fait plaisir d'avoir des news voilà qui d'autre oh cette musique pour la petite faux pas qui boit du champagne oh putain c'était trop bien ça c'était trop bien je l'écoutais tout le temps quand j'étais plus jeune non elle était trop bien la musique là non c'était trop bien bon par contre c'est long là les extraits là j'ai le temps de me faire banter 10 fois le morceau a bien vieilli j'aime bien je l'entends je l'écoute avec nostalgie mais c'est pas non plus atroce ou quoi que ce soit ouais j'avoue mais c'est pas c'était le tube de l'été 2008 pendant 11 semaines Disco Beach c'est comme Cascada Disco Beach c'est un groupe de deux mecs Laurent et Kylian Mbappé alors pareil c'est une trahison moi pour moi Disco Beach c'est elle elle c'est juste une vocaliste mais Disco Beach en tant que je vois elle est devenue quoi je suis pas d'accord avec ça moi j'ai envie de m'intéresser à cette meuf en fait et cette meuf c'est Pauline Samper Pauline elle mérite un peu plus de reconnaissance on espère qu'elle va bien j'ai regardé aujourd'hui elle est écoutée par mais non mais non en tous les cas c'est une moyenne les chiffres évidemment on rigole mais Disco Beach à côté de ça c'est 30 millions de stream vous vous en doutez j'ai enquêté pour vous Pauline Samper son nom c'est un alias et en fait elle s'appelle Pauline Catherine elle a son petit atelier d'art un petit atelier de peinture dans Paris elle a l'air d'être la personne la plus gentille du monde il y a des gens comme ça ils inspirent une espèce de gentilité mais elle a changé drastiquement de métier là elle m'a un peu touché et regardez je la trouve même super talentueuse dans ce café je trouve ça trop bien Pauline si tu vois cette vidéo sache que pour nous tous je parle au nom de tout le monde c'est toi Disco Beach bref je vais quand même faire une petite parenthèse mais what the fuck c'est fou de passer d'un truc à l'autre genre elle est à fond dans la musique il y a un carton de zinzin et elle se dit ouais vas-y c'est bon je claque tout je vais devenir artiste mais plus dans la peinture du coup et pas dans la musique alors que t'as un succès de fou non mais c'est dingue en fait les choix que font ces gens je sais pas quoi en penser en fait tu pourrais continuer à surfer sur la vibe de ton succès t'en mettre plein les poches et peut-être te mettre bien sur 10 générations mais non eux préfèrent garder leur vie privée se dire ok j'ai fait un carton mais par contre ça nuit à ma santé mentale et du coup je peux plus avoir une vie normale et bah du coup je vais faire un break et je vais totalement arrêter et comme ça je vais retrouver une vie on va dire normale et du coup ils plaquent tout du jour au lendemain alors que c'est des tubes qu'on écoutait quand on était jeunes qui avaient un succès de fou t'imagines je sais pas je trouve ça incroyable d'avoir cette mentalité là il faut avoir les balls en plus pour décider de tout arrêter du jour au lendemain alors que tu cartonnes tu peux vraiment te mettre super bien mais non tu veux pas te mettre en sécurité tu préfères abandonner totalement et retrouver un boulot on va dire lambda quoi c'est dingue gros traître 6 mois après la sortie de ces balls à bourgeoisie on est début 2009 et Laurent et Kylian vont s'embrouiller fin du duo y'a pas de truc ça a pas duré très longtemps ils auront fait qu'un seul morceau ensemble et en vrai bah c'est bon statistiquement la carrière est un sans faute et de toute façon ils auraient pas pu faire mieux et bien détrompez vous oui je retourne la situation je fais ce que je veux Laurent et Kylian du coup etc mais Laurent de son côté il sent qu'il y a pas besoin de Kylian pour faire un truc vas-y Kylian il est relou vas-y ça dégage Laurent il a envie de faire un deuxième braquage il a le nez Laurent va partir en solo et il se dit vas-y je réfléchis à ce que je viens de faire avec Disco Beach et si je refaisais la même mais avec un mec mais non mais non c'est lui qui a fait la musique ça m'énerve mais non dites vous les gens c'est trop marrant parce que la musique ça m'énerve je l'écoutais tout le temps en boucle avec la musique de la tectonique je vous jure c'était exactement pendant la même période genre j'écoutais tout le temps en boucle la musique de la tectonique et la musique ça m'énerve tout le temps tout le temps tout le temps tout le temps mais c'était une période dans ma vie ça c'était ah elle était bizarre cette période t'imagines la période de merde le mec il écoute ça m'énerve et la musique de la tectonique alors qu'il ne s'est pas fait la tectonique waouh ah j'ai des flashbacks là ça m'énerve je vous fais les bacs merde j'entre en cause boire un verre mais la serveuse me pompe l'air je me rappelle encore des paroles quoi Disco Beach Helmut Fritz vous n'aviez pas fait le lien et c'est là où Laurent est très très fort quoi Disco Beach avait fait 11 semaines numéro 1 très bien ça m'énerve fera 12 semaines monsieur Laurent Conrad vous avez fait un braquage une fois ça aurait pu être de la chance très bien ça n'en était pas il en a refait un vous refaites la même recette le même secret vous faites un deuxième braquage personne n'a rien vu avec quoi ? après ça on n'a plus jamais revu ni entendu parler de ce mec mais j'avoue il est venu il a fait deux braquages il est parti c'est un bandit du sol j'avoue c'est très fort je suis pas sûr d'avoir besoin de détailler qui c'est le personnage etc je pense que tout le monde connait franchement c'est pareil c'est presque l'hymne d'une génération ça a popé de nulle part ça a fait marrer tout le monde qu'est-ce qui devient Helmut Fritz mine de rien Helmut Fritz a une petite carrière il était revenu pendant le confinement en 2020 avec ça m'énerve 2020 je rêve du coste et d'un verre mais tout Paris est désert ils sont tous à la maison moi aussi j'ai l'air d'un con ça m'énerve alors j'avais tweeté ça à l'époque et il se trouve que il y a eu un petit buzz quand même il y a fait un rime un il y avait eu un espèce un remake autour du retour d'Helmut Fritz je sais qu'Helmut Fritz que son label et tout m'avait remercié pour ça je sais pas si je suis désolé parce que c'était pas mon intention de base ou si je suis un peu content d'avoir mis la pierre à l'édifice dans la carrière d'Helmut Fritz ouais bon voilà le flex vraiment nul mais enfin bref qu'on le veuille ou non c'est un peu un hymne générationnel on s'en souvient tous on a tous des souvenirs autour de ce truc là et donc j'en profite pour m'excuser ah bah ouais ça m'a fait des flashbacks là j'aurais dû le faire ce live avec toi je sais pas ce qui m'a pris si je vous raconte ça c'est parce que depuis 2021 Helmut Fritz n'existe plus et n'existera plus c'est fini officiellement j'ai loupé j'ai loupé ma chance j'ai loupé mon occasion on pourra pas aller avec lui je sais pas ce qui m'a pris mais c'est qu'un personnage vous vous en doutez il fait encore du son sous le nom Géronimo ou encore le nom Remo j'ai l'impression qu'on est pas beaucoup mais non mais c'est dingue le changement de carrière alors que ça a fait un carton voilà maintenant il y a un peu plus de gens en tout cas on espère que tu vas bien non mais attends mais les souvenirs de folie non mais là je me revois en arrière là il y a des années en arrière c'est dingue ah la dinguerie alors je crois que c'était une musique de j'aimerais tellement en mode amour qu'il m'aime et apparemment de ce que j'ai entendu parler il y a eu des bruits de couloir qui sont sortis comme quoi la meuf elle aurait dit qu'elle avait sorti ce son pour roulement de tambour Aurel San et c'est pas une blague je sais pas si vous avez vu passer ça aussi mais apparemment elle a avoué qu'à l'époque elle était jeune et et Aurel San c'était à la paix let's go merci Padrou 30 balles merci putain ça faisait un moment ça faisait un moment qu'il n'y avait pas eu de don sur la chaîne merci beaucoup attends mais t'as retrouvé ta carte what the fuck merci énormément let's go let's go let's go merci beaucoup putain du coup ça m'a perturbé putain j'étais à fond là ouais je sais pas si vous avez vu tourner le truc du elle a parlé je crois c'est sur un TikTok je suis pas sur TikTok mais il y a eu l'extrait du TikTok qui a tourné sur Twitter moi tout ce que je vois c'est sur Twitter à chaque fois et sur Twitter c'était elle a avoué que cette période là elle était folle amoureuse d'Aurel San et que Eurel San à cette période bah c'était ses débuts quoi et ce que je trouve ce que je trouve fou pardon c'est de tomber amoureux du personnage de Aurel San à la période là attendez parce que c'était à cette période vous allez halluciner vous allez halluciner genre je me demande ce qu'il a de beau en fait à cette période Aurel San franchement il y avait rien de de foufou quoi on va pas se mytho attends mais il l'a enlevé ou pas je retrouve pas son clip il est où son clip je le retrouve pas mais il me dit pas qu'il l'a supprimé non il a supprimé son clip mais ah non il est là il y a quelqu'un qui l'a reposté genre dites vous les gens à cette période là elle était amoureuse d'Aurel San genre le Aurel San bon je coute je cut la musique parce que bah c'est copyright évidemment mais la période là là elle était amoureuse de Aurel San à cette période là où le mec bah dans sa piole avec ses potes ça fume à balle et le mec il est un peu en mode je sais pas comment dire ça genre il était très mais de toute façon on l'a vu je sais pas s'il y en a ils ont vu le reportage sur Amazon Prime de Aurel San où il racontait tout son parcours de comment et on voit les vidéos donc là je crois qu'à cette période là si je dis pas de conneries il était euh attends comment on dit ça il était dans les hôtels là réceptionniste il était réceptionniste dans un hôtel genre le mec je sais pas alors peut-être qu'il y a des meufs qui le trouvent beau à cette période mais je sais pas je le trouve on peut dire un mec lambda quoi genre il y a rien de fou fou mais apparemment du coup pour en revenir à la meuf qui chante j'aimerais tellement nanani nanana Jenna Lee et bah elle était amoureuse de Aurel San à cette période là et je trouve ça fou tomber amoureux d'un mec lambda quoi bon après c'est les goûts et les couleurs mais donc voilà 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 spoil Aurel San a fait une chanson où il la mentionne sans dire son nom je crois que je suis au courant de ça mais je sais plus c'était quoi il disait quoi en fait là je suis curieux c'est des années après mais je suis méga curieux je me rappelle plus mais je sais qu'il y a eu un truc comme ça mais je me rappelle plus qu'est-ce qu'il disait dans la chanson les gens est-ce qu'il lui disait ouais je m'en bats les steaks de toi c'est ciao qu'est-ce qu'il disait je fais mes recherches ok je suis très curieux de savoir moi en fait j'ai des briefs enfin j'ai des j'ai des petits trucs de mémoire en mode je me rappelle mais je sais plus exactement ce qu'il disait par rapport à ça mais je vois à peu près cette période là où il lui a répondu bon on retourne dans le truc j'adore j'adore cette expression mais c'est l'hymne d'une époque aussi elle est responsable de beaucoup de mèches violettes rendez-vous compte il y a eu une époque émo toutes les meufs un peu elles ont eu ça je sais pas si vous l'avez vu récemment mais on a appris que Genali aurait écrit ce morceau pour Orelsan en tout cas c'est le dernier vrai truc il vient de dire ce que je viens de vous dire mais what the fuck arrête Seb c'était mon anecdote arrête arrête de me la voler s'il te plaît arrête s'il te plaît parler de Genali mais à part les gossips qu'est-ce qu'elle devient qu'est-ce que tu deviens Gena en 2015 elle a monté un groupe Dirty Diary oh non putain mais la pub bordel la pub s'il te plaît on est à fond dedans là qu'est-ce qu'elle devient en 2015 elle a fait quoi mais on dirait que le projet a été vite abandonné alors quand j'ai posé la question de qu'est-ce qu'elle devient autour de moi on m'a dit qu'elle a beaucoup ghostwriting pour ceux qui savent pas ce que c'est c'est quand t'écris pour d'autres artistes mais de manière anonyme t'es pas crédité dessus évidemment il n'y a pas de preuve à ça vu que c'est du ghost c'est le principe mais c'est pas non plus incohérent parce qu'on sait qu'elle a une vraie longue carrière et qu'elle est forte en ça je pense que même elle a une plus grande carrière d'écriture et de compo que d'interprète par exemple n'oublions pas que c'est elle qui a compo et qui a écrit pour le premier album de Sherry Falun genre ça c'est Jenali en fait les flashbacks oh les flashbacks j'ai l'impression je repasse mais genre mais genre 15 ans en arrière j'ai l'impression que je suis un bébé cadom waouh waouh je me rappelais même plus de cette musique ça m'était sorti comme ça là oh la dinguerie donc c'est dans le chant quoi comment ça c'est dans le chant des sirènes mais en plus j'aime bien la musique là et c'était incroyable le chant des sirènes on s'est sorti avec la terre et ronde c'était les deux musiques que je kiffais le plus à l'époque il dit j'ai la chanteuse du moment oh mais oui mais en plus je la connais mais du coup c'est pour ça que ça me semblait bien je l'avais dit je sais ce qu'il a dit je me rappelle mais je me rappelais plus de la phrase et finalement la phrase c'est bien ça j'ai la chanteuse du moment en featuring il y a deux ans je l'aurais sûrement insulté au fil d'une rime donc en gros traduction tu m'intéresses pas j'en ai rien à foutre de toi j'aurais bien voulu te tailler mais flemme quoi flemme parce que maintenant c'était il y a deux ans on va dire j'ai un peu plus mûri flemme mais en tout cas tu m'intéresses pas tu es plus la merde voilà c'est la petite traduction je crois à la fin je vais écouter Jenna à nouveau mais là par contre ça waouh cette musique là je me rappelais même plus qu'elle était sortie c'est une folie et son feat avec Esquemo ok ok non mais attends mais là j'ai eu un gros flashback oh mais je l'écoutais tout le temps cette musique non je l'écoutais tout le temps je savais pas qu'elle était écrite par Jenna Lee mais non nan 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 mais incroyable je me rappelais même plus que ça existait attends faut que je cut parce que je vais me faire déglinguer elle fait sa petite carrière pareil plus en meuf de l'ombre mais il se pourrait qu'elle fasse un retour j'ai vu elle a ouvert une chaîne youtube qui s'appelle Jenna Lee 2.0 et l'été dernier elle a balancé deux démos alors si Jenna Lee twitch et elle fait des tiktok oh en tout cas c'est une légende oh elle a dit l'odeur de l'essence elle est encore amoureuse de Aurel San ouais mais là faut lâcher l'affaire là Jenna faut lâcher l'affaire et déjà il t'a mis une punch dans le chant des sirènes et là maintenant il est marié c'est un homme marié il faut le lâcher le Aurel il faut arrêter de reprendre ses sons et de montrer que ah j'espère toujours un petit peu faut arrêter stop stop right now à une époque elle a l'air d'aller plutôt bien ah je suis la vie que tu perds je te sauverai même si tu ne m'aimes pas ah merde l'amour ça a pas l'air d'aller plus que enfin non mais imaginez je dis ça en van mais c'est ça elle est vraiment encore un peu amoureuse de Aurel elle a vu qu'ils s'étaient mariés elle est là en mode oh putain merde oh merde on espère que oh 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 mais non mais oh non mais attends les soupires non mais là on fait que de me mettre des flashbacks dans mon passé c'est dingue c'est dingue est-ce que tu m'entends eh oh na 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 eh oh tube de ouf ça fait partie des premiers singles que j'ai acheté je vais pas mentir je vais pas faire genre c'est la vérité est-ce que vous saviez qu'ils ont fait une version espagnole eux-mêmes de eh oh ouais pourquoi pas pourquoi pas j'ai envie de te dire c'est pas nul mais bon ça reste bah la même base quoi j'ai entendu des millions avec ça la version française pas enfin j'en sais rien en interview et dans leurs apparitions et tout ils parlent de 5 millions de ventes 5 putains de millions de ventes cette soirée c'est pour toi et moi faut que ça se lame ne me déçoit pas faut que tu bouges alors celle-là je la connaissais pas celle-là c'est la seule de toutes que je connais pas ça non plus je connais pas en fait en fait je connais quasiment rien à part le single qu'ils ont montré au début là merde il y en a un des deux qui s'appelle Tizzybone il se renomme Izit et il va faire une carrière en solo je connais pas non plus voilà voilà en fait je connais que dalle en fait je connais juste la musique qui était ultra populaire à l'époque et j'ai pas cherché plus long bon c'est long les extraits en fait Seb j'ai l'impression il fait exprès pour qu'on se fasse bien ban à toutes les personnes qui reactent à sa vidéo les gens n'ont pas n'ont pas été au rendez-vous bah oui tu m'éteins parce que personne ne le connaît mai 2015 Tragédie annonce leur grand retour avec un single et décide de se renommer Tragédie 2.0 ah ah bah super la pub génial désolé de vous décevoir mais je connais pas ces musiques ah bon mais pourtant c'était c'était méga populaire à l'époque c'était méga populaire tu vivais dans une grotte à Nocturius c'était quoi tes goûts musicaux alors à l'époque qu'est-ce que t'écoutais pourtant ça sortait à la radio y'avait de tout genre t'en as pas connu une seule de celles qu'on a écouté là what the fuck putain les clips des années 2000 c'était différent ah bah oui forcément 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 j'écoutais mes musiques à moi c'est à dire quel type parce que là on sait pas nous y'a que toi qui sais c'est quoi ton type de musique secret oh d'accord ça y est le mec veut nous faire le mec mystérieux là suspense je ne le dirai pas d'accord d'accord chef très bien très bien très bien et là les amis ça va chier quoi c'est quoi ça c'est le gros retour attend non non d'abord attend parce que là avant d'être de retour on doit faire un petit truc en fait on va s'appeler tragédie 3.0 posez pas de questions c'est l'histoire telle qu'elle est j'ai l'intention d'être le genre d'homme qu'il te faut fais moi confiance c'est nul désolé c'est nul ah c'était le big retour quoi on s'en souvient tous une folie quoi on l'entendait pas ah bah grave wow non non ça a pas pris des fois il y a des choses comme ça bon c'est la vie donc bah évidemment ils se remettent en question ils se disent peut-être un truc qui va pas peut-être y'a un truc qu'on a mal fait le nom tu vois peut-être c'est pas ouf viens maintenant on s'appelle T30 ah oui en fait ils se sont renommés tout le temps c'est une passe on arrive en 2019 et là les mecs se disent peut-être y'a un truc qu'on a mal fait je sais pas ils vont se re-renommer le nom on a trop changé de nom peut-être c'était une idée de merde T30 ça veut rien dire c'est un très grand appart et finalement ils se disent ok on va s'appeler TRG alors alors pour pas les enfoncer la prod là avec les boum derrière j'aime beaucoup ça j'aime beaucoup ça si je peux au moins relever un point positif le boum ça j'aime bien ça met une ambiance surtout si t'es en boîte ou j'en sais rien ça peut mettre une très très bonne ambiance tout boum j'aime bien j'aime bien ça bon vous le réconsez mais c'est tout on arrive en 2020 on va pas s'enflammer non plus enfin un truc qui moi va me permettre de pouvoir rebondir dessus c'est qu'ils se disent pourquoi on a changé de nom autant de fois et tout on devrait s'appeler Tragédie en fait et oui en fait les gars depuis le début ah donc retour dans le passé qui s'appelle que du love et figurez-vous que je l'ai écouté j'ai pris le temps et je vais vous passer les extraits que j'ai bien aimé voilà je te l'ai dit bon on fait des vannes mais j'ai vu des interviews et tout c'était pas mal hein ultra cool c'est génial YouTube comme ça un peu intemporel tu tournes quand même on t'appelle dans les clubs les machins les trucs et en fait tu peux quand même vivre donc je pense qu'ils sont heureux je leur souhaite et j'espère qu'ils vont bien par contre comment je pourrais parler de Tragédie et pas parler de alors je connaissais cette musique mais je l'écoutais pas trop quoi genre quand elle passait je l'écoutais peut-être une fois et après ça allait quoi bah attends mais par contre il abuse la niveau pub Seb c'est un peu trop là il y en a un chouïa trop peut-être à son sexe Tribal King c'est deux mecs David et Noni ils arrivent après Tragédie donc du coup on a tendance un peu à les associer et Tribal King ils ont enchaîné les morceaux bon allez j'écoutais du rock metal depuis que je suis petit ah bon bah c'est pour ça que ouais effectivement on écoutait pas du tout la même chose c'est moi c'est l'opposé total de mes goûts personnels genre rock metal c'est les musiques que je ne peux absolument pas écouter c'est tout ce que je déteste personnellement mais comme quoi il en faut pour tout le monde aujourd'hui j'essaye de me diversifier ok après si tu kiffes let's go mais c'est vrai que c'est bien aussi de se divertifier enfin se divertiser j'arrive plus à parler se divertir oh fuck allez fuck faut bien hein parce que comme ça tu t'ouvres un petit peu à peut-être des nouveaux trucs et tu peux peut-être kiffer des nouvelles variétés de musique donc c'est pas mal moi par contre je vais pas vous mytho que les musiques en ce moment moi c'est pas trop ça quoi j'en écoute quasiment pas et je sais pas je sais pas pourquoi avant j'avais une période j'écoutais tout le temps de la musique et là je sais pas ça fait peut-être quelques années j'en écoute de moins en moins genre je sais qu'il y a plein de nouveaux artistes il y a plein de nouvelles musiques qui sortent d'artistes très connus mais que je ne sais même pas qui sont et ben on va dire sortis ou que ça fait un carton parce que j'écoute plus de musique je sais pas si ça vient de moi parce que je sais pas je suis peut-être trop occupé avec twitch faire mes montages etc etc mais c'est vrai que j'écoute moins de musique je suis en train de m'apercevoir j'ai déjà écouté cette musique pour ma première fois ah bon ah bah alors là ça c'est un beau flashback ce soir ça c'est un peu respect ouais bon attends par contre là copyright s'il vous plaît tu vois ça ne te dit rien ça a été le déclin genre immédiat ils ont vraiment fait un big hit et l'après a toujours été compliqué et donc du coup le groupe a existé pendant un an et demi deux ans et disparu et en 2008 bah c'était la fin du groupe et depuis qu'est-ce qu'il devient dans une interview Noni explique que façon sexe lui a rapporté à peu près 500 000 euros ah oui moi j'ai pas de tabou avec ça je peux le dire ça m'a rapporté plus de 500 000 euros et bah il a tout claqué dans des voitures dans des vêtements dans des trucs un peu inutiles il n'a pas pire chose à faire un putain d'euro et c'est pire il est même endetté aujourd'hui bah je pensais que j'étais riche moi la pire chose à faire et vous du jour au lendemain vous faites une musique vous faites un son vous gagnez 500 000 balles vous en faites quoi ? concrètement alors il y a soit l'option du tu réinvestis tout ou au moins la moitié quoi soit et ça peut être une option tu dépenses tout tu claques tout dans une maison et comme ça t'as plus rien à payer genre ta maison elle est payée t'as plus rien à payer donc après avec 500 000 balles après tu peux te prendre une bonne maison quoi tu peux te prendre une bonne 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 maison mais au moins après c'est fini tu payes plus toutes les merdes t'as pas de crédit à rembourser ou je ne sais quoi tu payes ta maison comptant et tu vis là-bas jusqu'à la fin de tes jours quoi ça peut être une idée vous êtes quelle team vous ? la team qui investissait ou la team qui se prend une baraque et reste toute sa vie dans la même maison et au moins elle est payée et tu te mets bien quoi vous êtes quelle team vous ? moi en vrai je pense que je ferais peut-être moite moite je serais peut-être là en mode j'ai investi allez 150 000 balles et tout le reste je mets 350 000 dans une baraque je pense je ferais ça genre histoire de me dire ok je suis posé j'ai plus rien à payer j'ai pas le loyer à payer ni quoi que ce soit et au moins comme ça il y a encore un peu de sous qui qui fluctue je pense que je ferais ça moi perso une bonne moitié alors ok un petit T1 sur Paris posé oui bah oui ouais ouais un petit 10 mètres carrés je veux dire à Paris des chiottes peut-être 2 mètres carrés pourquoi pas c'est pas mal 2 mètres carrés comme ça tu payes ça 100 000 boules c'est très bonne idée tiens d'investir dans un T1 sur Paris très très bonne idée parce qu'il a dépensé trop par rapport à ce qu'il gagnait parce qu'il était persuadé qu'il allait en faire d'autres détudes il était persuadé que sa carrière se lançait c'est super triste voilà si je peux donner l'exemple à tous les jeunes il y a des jeunes qui regardent et bah il faut mettre de côté il faut investir il faut pas tout flamber sans déconner on ne savait pas mais non merci pour les conseils oh là là et ah les conseils de grand frère incroyable merci hein on a tous appris un truc ce soir merci beaucoup mon ref du coup bah qu'est-ce qu'il devient dans les suites c'est chômage pour Noni il avait un petit job en hôtellerie David lui de son côté il travaillait dans les transports artistiquement Noni a essayé de faire tu passes d'un 500 000 balles à un chômage wow la vie de fou tu passes d'un extrême à l'autre en deux secondes un retour quoi qu'on fasse je veux juste qu'on se mette bien toi et moi aussi lointains que l'adrénaline c'est pas ça hein je suis pas je suis pas je suis à 100% mais c'est pas ça hein là on en est loin de l'époque d'avant il se dit j'ai pas me laisser abattre etc qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire je sais bonsoir les garçons alors j'ai entre les mains la première enveloppe de la saison avec à l'intérieur le aaa en fait j'ai pas connu ça ça j'ai pas connu j'ai arrêté de regarder Secret Story quand il y avait quand il y avait plus Benjamin Castaldi avant j'aimais bien Secret Story genre vers les premières saisons c'était pas mal je vais pas mytho et après c'est devenu bof plus les saisons ont passé et plus c'est devenu bof genre je crois j'étais à fond hype dans le délire Secret Story mais genre jusqu'à la saison où Marie elle avait gagné je sais pas ceux qui ont regardé Secret Story s'ils vont capter mais Marie c'était la blonde et elle avait un mec qui s'appelait Geoffrey nanani nanana et bah je crois que j'ai arrêté à partir de cette période là à regarder Secret Story parce qu'après les saisons elles étaient devenues chiantes c'était pas ouf mais sinon au début franchement c'était pas nul moi j'aimais bien Secret Story mais c'est vrai qu'après ils ont eu du mal à se renouveler ça devenait redondant et c'était pas ouf et du coup ça a perpétué avec je sais plus comment il s'appelle Christophe Beaugrand nan je sais plus comment il s'appelle lui mais ouais j'ai pas regardé les saisons là donc du coup ça je savais même pas qu'il était revenu de celui qui intègre l'aventure je rappelle que les deux autres candidats devront rentrer chez eux l'aventure commence pour le candidat B Alain c'est tchao mon ref l'aventure se termine hélas déjà pour vous ce soir à partir du moment où même la télé-réalité ça prend pas bon c'est qu'il y a c'est une malédiction quoi premier degré Secret Story le concept est insane mais les gens cons comme leurs pieds j'avoue 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 t'imagines tu ferais un Secret Story mais version streamer ou version youtubeur je ne sais pas où t'enfermes des youtubeurs et des streamers dans une même on va dire on va dire un château parce que quand même il faut de l'espace etc etc et tu fais ça pendant je sais pas peut-être 3 mois je suis sûr ça ferait des audiences de zinzin j'en suis sûr tu mets tous les plus gros streamers les plus gros youtubeurs et tu fais un sort de Secret Story je suis sûr ça ferait un carton de zinzin j'en suis sûr mais j'avoue que ouais ils étaient tous très très cons il y avait même la saison où il y avait Nabila mais d'ailleurs c'est pas là où elle a rencontré je crois que c'est à cette période où elle a rencontré son mec actuel je sais même plus comment il s'appelle je sais plus en tout cas ça part de là ça part de Secret Story qui ont fait que maintenant elle est devenue c'est la Kim Kardashian de je sais pas quoi je suis même pas à cette délire mais t'as capté un peu déçu un peu déçu forcément il nous montre Secret Story où il nous montre une vidéo ils discutent ils décident de reformer le duo voilà c'est fait insouciant s'envoler j'ai peur de ne plus m'amuser j'ai peur d'être moins utopiste et bon ça a pas trop pris donc du coup ils ont décidé d'arrêter le duo décidément il n'y a pas c'était en 2020 ils décident de reformer le duo et de s'appeler Noda en ce moment frais de livraison offert oui si il n'y a que de la pub Sab tu nous fais quoi ? qui te dit tout on vient danser sous les sunlight des tropiques il a le droit de faire ça ? il a fait un remix de Gilbert Montagné Georges Gilbert Montagné il a donné son accord il a fait ok ok mon rove vas-y t'as le droit je te donne les droits aujourd'hui tous pourquoi ça a pas pris mais ça a pas pris hein bon ouais vu que ça a pas pris ils ont décidé d'arrêter le duo encore un an c'est cool et ils se voient ils se disent mais mec on peut pas en rester là et si on reformait le duo les mecs font le retour de leur retour alors on va pas cracher mais ça va quoi j'aime bien j'aime bien le style un peu années 80 comme ça pop c'est pas nul mais bref de leur retour de leur retour et on leur souhaite de leur retour de belles choses quoi qui d'autre oh putain j'avais zappé cette musique elle était trop connue cette musique j'aimais trop non bien l'impact parce que c'est à une autre époque c'était une folie ah j'avoue deux mois après la sortie deux mois c'est court deux mois Camini gagne une victoire de la musique c'est le plus gros buzz internet jamais vu en France ce clip a permis au single Marley Gaumont d'être numéro un des ventes pour un budget de 200 euros et ça inclut les vaches et c'est le clip le moins cher de l'histoire Marley Gaumont 200 balles 200 balles pour faire un clip et dites vous que même moi qui ai fait mon single on s'est croisé j'ai investi au moins un smic le mec il a investi 200 balles et ça fait un carton de zinzin non il est trop fort il est trop fort ce mec l'exemplaire c'est des chiffres de fou même encore aujourd'hui et c'est à tel point qu'il a eu son article dans le Time non il est trop fort l'Amérique le Time a dit c'est une des personnalités de l'année j'avais pas conscience de ça il a passé les frontières Camini déjà ce qu'il faut savoir c'est qu'il a jamais arrêté la musique il a toujours continué à sortir des trucs mais surtout Camini il s'est reconverti très vite évidemment tout est plus dur quand on te connait pour un buzz et que tu dois aller ailleurs mais lui il a réussi à faire une espèce de conversion il a fait un one man show j'avais même pas il a transformé tout ça il fait de la scène ainsi de suite il a fait un film en 2016 qui s'appelait Bienvenue à Marley Gaumont c'est pas du tout un bide dites vous qu'il a fait presque 700 000 entrées en France c'est très bien c'est important de le préciser et c'est pas si vieux que ça et surtout le truc que j'ai appris et que je n'y attendais pas c'est que Camini il est devenu animateur France 3 de sa région mais nous sommes ici sur la côte d'Opale le paradis des kitesurfeurs d'entrer dans le nouveau siècle en s'imposant comme l'une des villes les plus actives d'Europe sur la scène culturelle afin de vous faire découvrir l'univers ah mais il a changé carrément de l'orchestre national de Lille accueille le cadre de directeur musical Camini animateur France 3 eau de France c'est un peu drôle là voilà ça me régale et puis voilà quoi j'avoue le changement de carrière est ouf tu passes de chanteur à présentateur pour pour une chaîne télé on peut passer au suivant c'était pas nécessaire c'est pas nécessaire bon à l'époque effectivement j'écoutais aussi cette musique à balles mais j'avoue Tal elle devient quoi elle est pas mal la musique qui eh premier degré je peux l'écouter attends non mais premier degré je peux l'écouter cette musique là Tal le temps qu'il faut j'ai juré je peux l'écouter encore en boucle maintenant qui ne se souvient pas de Tal elle a eu son prime en même temps que l'époque où je faisais des analyses souvenez-vous on va faire une nouvelle analyse d'une artiste qui commence à faire parler d'elle qui s'appelle Tal il s'affiche lui-même c'est une étape Tal quand elle a débarqué il s'auto affiche elle est restée longtemps et depuis vous avez été pas mal à nous sortir son nom parce que vous êtes curieux de savoir qu'est-ce qu'elle devient avant de vous dire ce qu'elle est devenue j'ai une théorie j'ai lu que depuis 2020 elle est libre artistiquement c'est-à-dire qu'elle n'est plus sous contrat et vous allez voir que son changement de registre me fait dire une chose attention ça reste elle va revenir c'est que j'ai l'impression qu'elle a subi longtemps l'industrie et quelque chose me dit qu'elle a sûrement pas si bien vécu que ce qu'on pourrait imaginer ses années de succès parce qu'on a l'impression que quand t'es dans le roulement comme ça le roulement médiatique la scène le processus c'est un truc ultra codifié et si jamais tu te plais plus là-dedans bah pour faire vraiment ce que t'aimes t'as qu'une seule solution c'est de repartir à zéro ah ouais et c'est ce qu'elle a fait ok elle a tout plaqué derrière elle elle a fait une croix sur tout elle a changé de nom elle est partie vivre à Londres presque comme une retraite artistique etc c'est sûr elle fait du yoga elle est dans ce truc là ce truc un peu apaisé et même si bon elle avait sûrement beaucoup de fans etc qu'elle peut manquer à des gens c'est une vraie bonne nouvelle en fait c'est à dire qu'elle fait vraiment peut-être ce qu'elle aime etc je vous ai dit qu'elle a changé de nom Tal n'existe plus maintenant elle s'appelle Taloula ah bon restez quand même un peu quoi elle s'appelle Taloula hé honnêtement c'est pas nul hé en vrai c'est pas nul du tout je suis même limite curieux après live d'aller check un peu pour voir qu'est-ce qu'elle a sorti comme single c'est pas nul elle ne chante premier degré je peux écouter ça mais genre vraiment premier degré en anglais elle fait de la soul r'n'b etc et les amis c'est très bien bon ça c'est c'est moins ma cam mais avant j'aimais bien c'était pas nul j'ai juré c'était pas nul vous faire une découverte de son album sur kick elle me chauffe pas t'imagines je fais mon premier live sur kick je me fais instant ban 24h pendant la réputation mais la prod est bonne la prod elle est bonne la prod j'aime bien c'est pas nul encore une fois je suis obligé de 4 leçons sinon je vais avoir des problèmes ça lui va bien et que de 2 la démarche etc je le sens bien pour elle j'ai l'impression que c'est ce qu'il lui fallait et que ça lui va bien les musiques comme ça j'aime pas mais quand ça fait bien pop ou des musiques un peu chill lofi j'aime beaucoup et là c'était carrément ma cam je souhaite du bien qu'elle se refasse un public etc ça se trouve elle va 100% détester le fait que j'en parle en vidéo parce que peut-être qu'elle en a marre du public français j'en sais rien en tout cas moi je vous invite juste à être curieux de voir la manière dont elle évolue et tout et je sais pas je trouve ça intéressant j'avoue je vais aller check après le live t'as l'oula alors je connais cette musique je l'ai jamais vraiment trop écoutée mais moi ça me fait penser à un mélange de Michael Jackson un peu le style de musique un peu pop comme ça ça fait très Michael Jackson ça fait très très mais j'écoutais pas des masses quoi genre c'était rare que j'écoutais ça parce que ça part dans tous les sens on est obligé de revenir un peu en arrière déjà à 11 ans il part aux USA et il danse très bien mais pas il danse très bien en mode oh tu danses très bien plus en mode oh tu danses très bien il est bon danseur à tel point qu'il devient à 14 ans le danseur de c'est de ce niveau de danse ah ah bah oui oui forcément forcément je viens de le dire en plus il y a des refs à Michael Jackson ah mais c'est lui là-bas c'est lui là ah mais il y a ma grosse tête vous le voyez pas il y a ma grosse tête attendez regardez c'est lui ici là attendez je remets en arrière c'est lui il est ici ok bah GG s'il a réussi à à faire sa carrière là ou tu nous montres ce que tu faisais à 14 ans d'un peu mieux moi à 14 ans voilà moi bien il aime bien s'auto-afficher mais en plus de ça il chante bien en 1999 il va avoir l'un de ses premiers contrats de chant alors je sais pas si certains le savent ou l'ont vu mais le premier film pokémon peut-être que c'est très personnel comme anecdote mais moi je l'avais en cassette je l'ai beaucoup vu et bien sachez que c'est Billy Crawford qui chante le générique de pokémon ah ouais il était bien le film pokémon avec youtube j'aimais bien évidemment il grandit etc début des années 2000 la France le découvre avec ce tube je sais pas pourquoi il a fini dans toutes les chambres d'adolescentes en poster et c'est vrai qu'il a fait quelques titres etc et puis il a vite mis un terme à sa carrière musicale pour se consacrer à d'autres choses accrochez-vous je vous ai dit ça va un peu dans tous les sens en 2005 il est parti à Hollywood il a joué dans le préquel de l'exorciste ah y'a un préquel au film je sais même pas je sais même pas que ça existait et le truc principal c'est qu'il est retourné aux Philippines son pays natal et là-bas il y est devenu le plus grand animateur de son pays c'est le Nikos des Philippines il host toutes les émissions c'est genre c'est The Animator c'est une putain de star là-bas ah ouais c'est dingue de changer comme ça de filière je n'ai rien à dire c'est le boss je sais pas si certains regardent dans ça avec les stars mais récemment en France il y a participé il a gagné évidemment je pense que Michael Jackson serait fier de lui puis voilà quoi on espère qu'il va bien sur insta il a l'air d'être au max avec sa femme ils ont même monté un truc qui s'appelle Casa Crawford écoutez c'est le debout ah ouais mais ça part vraiment dans tous les sens à Casa Crawford voilà oh putain ça me donne faim il m'a donné faim là bâtard en ce moment ah bâtard tu sais j'ai des crampes d'estomac il m'a donné faim là avoir tout tabou et en plus j'ai des pubs de KFC bande de bâtards arrêtez j'ai une anecdote j'ai une anecdote avec Moussier Tambola j'ai une anecdote alors à me croire ou pas à me croire comme vous voulez mais et en plus elle est lunaire cette anecdote mais le mec qui faisait bah du coup Moussier Tambola là en fait j'en ai déjà parlé mais ma famille habite du côté du coup de ma mère et même de mon père c'est en région Lorraine et du coup il y a quelques années en arrière mais ça remonte c'était il y a peut-être 12 ans en arrière 13 ans un truc comme ça je crois que c'était il y a 13 ans en arrière je crois et bah du coup j'avais été en région Lorraine voir ma famille et donc du coup à un moment donné j'étais avec mes deux cousines du côté de mon père et à un moment donné il était tard le soir etc etc et on s'était dit ouais venez on se fait une petite balade parce qu'il y avait une petite montagne en plus j'en ai fait une vidéo sur ma chaîne youtube principale où du coup j'avais dit je retourne au lieu de mon enfance je sais plus le titre mais c'est la vidéo pour ceux qui l'ont vu où je me fais couper le doigt et que je pisse du sang voilà voilà alors j'ai toujours mes doigts ne vous inquiétez pas mais je m'étais cut un bout de doigt quoi et donc c'était la vidéo là enfin c'était la vidéo là c'était vraiment il y a beaucoup plus en arrière dans le temps mais en tout cas c'était cette montagne là qu'on était partis on va dire à la montagne en version nocturne on s'était dit ouais venez le soir on va à la montagne machin machin c'est vraiment une petite colline c'est même pas vraiment une montagne c'est un sort de petit mont donc du coup on avait été sur ce mont et quand on est redescendu le hasard de malade mental il y avait monsieur Tambola dans la rue où vivait ma cousine et ma tante genre le hasard de zinzin le mec tu sais pas d'où il sortait est-ce que ça se trouve il avait de la famille qui habitait là-bas je ne sais pas du tout et donc du coup on l'a croisé voilà c'est juste ça l'anecdote on l'a croisé il a pris des photos avec mes cousines moi j'ai pas pris de photos parce que bon je m'en foutais un petit peu mais en tout cas il avait son petit succès je me rappelle ils étaient là en mode c'est lui j'étais là en mode ah bon ok j'étais pas à fond sur la musique c'est pour ça que je m'en battais un peu les steaks pour moi c'était un peu une parodie et j'étais là en mode ouais bon ok d'accord c'est un peu pour moi la parodie de Sébastien Patoche quoi pour ceux qui connaissent ils savent ce que ce que je veux dire et c'est un peu le Sébastien Patoche de la musique en mode vraiment de c'est tout parodier et donc du coup j'étais pas là en mode waouh putain il y a monsieur Tambola qui est là incroyable on veut une photo donc du coup je laissais mes cousines prendre des photos avec j'étais là en mode ah bon bah sympa de l'avoir vu ciao mec et puis voilà juste anecdote courte rapide et peut-être pas passionnante mais au moins comme ça je le dis je l'ai croisé voilà voilà c'est une full parodie sa musique est une full parodie mais je crois qu'il avait été sur Gully ou un truc comme ça je crois il a pas fait animateur sur Gully ou il est passé sur Gully un délire comme ça que ça a pas si bien vieilli ouais je sais pas peut-être que ça réveille un trauma il a pas fait semblant tu vois il a vraiment tout cassé avec ça penchons-nous-y déjà faut savoir que deux ans après le Gobitombo il a sorti Tombollywood et je vous avoue que déjà j'étais passé à côté mais que j'ai l'impression que je suis le seul à être passé à côté c'est quoi ces chiffres non mais quand je vous dis que c'est une parodie le mec qui fait tout là il nous chante essuie-glace après ça va être quoi ça va être je sais pas moi aérosol aérosol après ça va être patin à glace non mais ça part en steak je vous dis c'est une parodie ce mec c'est une parodie à lui-même à lui tout seul le moucher tombeau là il est toujours actif je suis allé voir et tout sur sa chaîne mais je crois il est passé sur Gully j'avais vu vite fait je m'attendais pas je regarde pas la télé mais j'avais vu il est trop malin il est trop malin c'est un génie c'est un génie il sait que du coup les vidéos sur youtube pour les enfants elles font des cartons d'audience elles font des millions de millions de vues et il sait que s'il fait ça ça peut éduquer les enfants en mode regardez ce qu'on peut faire avec chaque lettre ça équivaut à un animal donc comme ça vu que c'est de la musique c'est pas vraiment pour enfants mais en même temps c'est un public pour enfants donc du coup il récupère toute la communauté des enfants et c'est comme ça qu'il se fait des millions de millions d'écoutes il est trop malin et du coup il va se faire les couilles en or parce que sa musique elle va super bien marcher auprès des plus jeunes je suis désolé c'est wow ah ouais c'est vraiment musique pour les bébés kadam carrière musicale 1 plus 1 égale 2 2 plus 2 égale 4 4 plus 4 non je vous dis il est trop malin non je vous dis il est trop malin il fait le débile mais en même temps il est trop malin parce que du coup il fait des parodies du coup tout le monde le pense pour un débile mais en fait c'est un génie je vous dis il fait ça pour avoir un maximum de vues auprès des gosses et il se fait les couilles en or et je vous dis le public des enfants c'est ce qui attire le plus sur les vidéos YouTube je vous jure ça fait des cartons d'audience on peut le voir vous allez sur YouTube vous tapez je sais pas moi des dessins animés ou des chaînes pour enfants etc etc ça fait des millions de millions de vues et le mec il s'est dit allez je fais de l'éducation en faisant de la musique donc on va apprendre l'alphabet on va apprendre les chiffres etc etc il est trop malin il sait que ça va lui apporter un public de zinzin c'est un génie c'est un génie vas-y je vais faire la même chose je vais faire la musique de l'alphabet et je vais faire un milliard d'écoutes vous allez voir après il vise un public très précis peut-être pas nous c'est très niche mais c'est une très grosse niche il n'aura pas son planète rap par contre tu vois il parle comme moi je suis désolé mais il y a vraiment des chaînes YouTube c'est les chaînes YouTube les plus grosses du monde tu vois tu vois tu vois il dit la même chose que moi il dit exactement la même chose que moi regardez les chaînes pour enfants le public que ça attire 111 millions d'abonnés 97,5 millions d'abonnés 105 millions d'abonnés c'est stratosphérique et le mec il est trop malin il vise le public où il sait qu'il va y avoir le plus de personnes pourquoi ? parce que il sait très bien que les parents en général t'as pas envie de t'occuper de ton gosse ou t'es trop occupé parce que tu dois faire le ménage tu dois faire à bouffer tu dois faire ci tu dois faire ça qu'est-ce qui fait que du coup un enfant est matrixé c'est les écrans et donc du coup à la place de foutre un enfant imaginons je sais pas moi à 10h 11h il y a pas beaucoup de dessins animés à la télé tu te dis ah bah tiens je vais lui donner une tablette ou un téléphone et il va regarder des trucs sur le téléphone et en général les parents soit c'est des parents qui en ont rien à foutre ou soit c'est des parents qui se disent je vais pas laisser non plus aller voir n'importe quoi sur internet je le mets sur YouTube Kids et sur YouTube Kids on va retrouver que des trucs pour les enfants et donc c'est comme ça que ça fait des millions de vues et le mec du coup il fait sa musique pour attirer les enfants et va se faire des millions de vues et donc des couilles en or il est trop malin c'est un génie ce gars vrai créneau de fou furieux et clairement il y a un terrain à prendre il a bien raison d'essayer rajoutons à ça que Moussier Tombola il a été animateur c'est un génie sur le Gullive ouais voilà c'est ce que je viens de dire il a été sur Gulli je sais j'avais vu passer ça aussi sur Gulli Africa quelque part c'est cohérent c'est un choix c'est surprenant c'est tout ce que vous voulez mais il est drôle parce qu'il fait des parodies il fait un peu l'enfant il apprend en fait c'est cohérent avec sa carrière parce que depuis le début il s'est fait connaître en tant que mec qui chante des musiques un peu parodiques un peu enfantin ensuite il fait du coup ses petites musiques où il apprend l'alphabet et les chiffres etc etc donc du coup c'est pas c'est hyper cohérent en fait le fait que du coup il passe sur Gulli ce qui est une chatte pour enfants pour justement continuer à parler à un public d'enfants non en vrai c'est cohérent toute sa carrière est cohérente c'est pas des choix bizarres oh Indira j'aimais beaucoup j'aimais beaucoup franchement ça pouvait m'arriver d'écouter en boucle tout le temps pendant des semaines tellement j'aimais beaucoup elle a sorti des bangers Indira franchement c'est dommage qu'elle a pas été plus mis en avant que ça elle a eu son petit carton et après j'ai l'impression que ça s'est un peu retassé mais banger Indira ses tubes c'était des bangers mais genre vraiment elle a une voix de fou et les musiques sont pas mal franchement les musiques sont pas mal alors je code je mets pas trop le son parce que je sais que c'est full copyright ces musiques cette musique là oh les gens cette musique là quand j'étais en dépression de malade j'écoutais cette musique et du coup ça me foutait encore plus le son j'étais encore plus en dépression je vous jure ça c'est la musique type de la dépression je vous jure c'est les musiques qui foutent le plus le son et ça par contre la musique là tournée dans le vide incroyable incroyable qu'est-ce que j'ai pu l'écouter en boucle cette musique incroyable là les amis on va plus faire incroyable sur qui est Indira faut se rendre compte alors vous en avez peut-être entendu parler récemment mais Indira avec Dernière Danse vient de battre un record mondial c'est la première chanson française de l'histoire à dépasser le milliard de vues ah ça je savais pas ça waouh et ce record dites vous qu'elle l'a fait avec la même recette que Coxie c'est un sample de Docteur Drey mais c'est mérité c'est mérité c'est musique elle parle à beaucoup de personnes sa voix elle est exceptionnelle et la bande son derrière elle est elle est entraînante de fou donc ça se comprend merde je m'en fous arrêtez de me montrer de la bouffe j'ai dit que j'ai faim ils me montrent de la bouffe et c'est des bâtards elle a samplé les plus grandes musiques de l'époque d'où le fait que c'est sûr que du coup ça va tirer un public Indyla c'est un petit peu particulier depuis tout à l'heure on dit ouais ils ont tout cassé elle a tout cassé blablabla là c'est quelque chose Indyla il n'y a qu'un album voilà juste un album et c'est tout Diamant en France Diamant en Pologne ok wow et en fait elle a des certifications un peu partout Mini World incroyable racine carrée tu vois ça fait partie incroyable un peu de pop France variète qui sont des exceptions quoi c'est nos classiques de notre époque je pense que les gens sont conscients qu'Indyla c'est gros mais je sais pas si les gens se rendent compte d'à quel point c'est gros tu regardes un peu les vues des clips les statistiques sur Spotify j'avoue c'est fou elle a presque 7 millions d'auditeurs par mois sur Spotify elle a sorti qu'un album et c'était il y a 9 ans elle est revenue fin 2019 avec un single qui a très bien marché ah oui j'ai écouté j'ai l'impression qu'il a plus marché à l'international que chez nous elle est apparue sur une chanson de Amir en 2021 c'est rare elle fait pas beaucoup de fuit et en ce début d'année elle a fait un morceau avec Zao et c'est tout ouais elle fait pas beaucoup de fuit et c'est une volonté de sa part aussi et elle fait que des fuites avec des français du coup j'avoue que c'est pareil statistiquement il y a beaucoup plus de chances qu'elle fasse pas mieux et c'est peut-être pour ça qu'elle sort pas son deuxième album ou peut-être qu'elle ose pas le sortir peut-être qu'elle trouve que ses musiques ne valent pas le coup peut-être que ça va être moins bien ça va peut-être être moins accueilli que son premier album du coup elle ose peut-être pas ça se trouve il est prêt son album mais elle le sort pas parce que regarde ça fait des années qu'elle a pas sorti de nouvel album donc je crois qu'elle se tâte elle se dit est-ce que ça vaut le coup est-ce que vraiment ça va faire le succès escompté parce que c'est dur c'est vrai il a raison c'est dur de pouvoir faire mieux à chaque fois toujours mieux c'est un peu ce qu'a eu Aurel San Aurel San il est sorti avec son album qui était incroyable avec le chant des sirènes avec la terre et ronde banger succès de malade après il a sorti du coup La fête est finie La fête est finie mon album préféré de sa carrière et après le dernier en date là qui est sorti c'était merde comment il s'appelle le dernier en date de Aurel San c'est je sais que tu l'as toi oui tu l'as oui dis le Civilisation merci beaucoup Civilisation et bah je suis pas fan du tout genre il y a sur tout l'album on va dire il y a peut-être 4 musiques qui sont sympas mais sans plus et mon préféré c'est Dernier Vert mais c'est tout en soi c'est pas un banger comme a pu être La fête est finie et en général les gens sont très ouais c'est devenu de la merde parce que il a pas réussi à se renouveler et donc nanani nanana en fait il faut toujours que tu fasses plus 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 et Indy là j'ai l'impression qu'elle a très peur de ça de pas faire mieux et donc du coup peut-être que c'est comme ça qu'elle a pas sorti son album parce que elle sait que ça passe ou ça casse et si ça casse et bah il y a des gens qui peuvent du coup ne plus l'aimer ne plus écouter ses musiques etc etc donc j'avoue que c'est une situation très délicate en fait psychologiquement ça doit être trop dur il y a des gens comme ça qui ont des destins un petit peu exceptionnels Indy là choisi la discrétion etc on respecte son choix ça nous fait plaisir d'avoir des news refais de la musique peut-être vas-y et puis voilà on n'en saura pas plus et top ou alors qu'elle sorte des singles de temps en temps on n'est pas dans le hot tub là on n'est pas sur hot tub twitch si vous voulez si vous voulez next si vous voulez Sam c'est trop long sur le camping toi je sais pas des traumas je sais pas comment vous le vivez vous mais ça a eu son époque quand même alors je vais pas me faire que sont-ils devenus sur chacun des membres parce qu'il y a beaucoup de gens dans collectif métissé mais moi je vais me pencher sur un mec ce mec là je sais pas si des gens ont fait le rapprochement mais faut mettre du respect sur ce gars parce que ce mec que vous avez chanté c'est ce même mec qui a fait ça en ce moment frais de livraison bah oui tout le monde la connait cette musique nan 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 j'avoue que c'est ça a fait un carton la musique là a fait un carton oh la 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 on est pas en hot tub on est pas en hot tub arrêtez 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 j'ai vu des boulards là s'il vous plaît s'il vous plaît pas de boulard merci autour de ce mec où il n'a pas le respect qu'on lui doit désolé de souligner ça mais il y a un espèce de globe dans sa carrière qui mérite d'être souligné on le connait en train de faire laisse tomber tes problèmes dans les piscines pour animer tous les campings de France j'avoue il finit à faire des morceaux avec G Balvin et Beyoncé G Balvin je vais me faire déglinguer les copyrights là bas ça rigole pas autant les musiques françaises je peux les laisser un tout petit peu et après je les cut autant les musiques américaines tu mets peut-être 3 secondes tu te fais défoncer la gueule donc je cut tout de suite c'est pas juste et je pense que la triste réalité c'est que collectif métissé on en a un peu rien à foutre parce qu'en fait c'était un collectif et qu'on a jamais fait gaffe que un de ces mecs bah c'est devenu une superstar mondiale Willy William a plus d'auditeurs que Ayana Kamoura ah ouais ah gg c'est un fait 7000 langages j'ai décidé de parler les facts alors je me permets je l'intègre dans cette vidéo juste pour dire félicitations frérot t'as tout baisé bien ouais Willy William il fait partie de nos rares français avoir dépassé le milliard sur Spotify ça c'est une stat quand même et là normalement vous me dites j'aimais bien certaines musiques de Willy William qui a bien fait ou qui a machin c'est pas vraiment à lui ok admettons par exemple ça Miroir dis moi entre autres cette musique que j'écoutais beaucoup j'aimais bien le tu din 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 j'aimais beaucoup ça avait son petit succès et j'avoue que là pour le moment on n'entend plus trop parler de lui alors est-ce qu'il prépare un truc ou est-ce qu'il s'est effacé mais ça c'est 970 millions de vues il est bientôt au milliard il est dans la même cour que Indy là il est tout seul sur le morceau pourtant on parle du milliard mais ouais elle était très bien cette musique à l'époque il est sous les radars en fait ce gars alors que c'est les mêmes stats que Papa ou T on dirait que je mens tellement même moi j'ai du mal à y croire tu vois ce que je veux dire voilà après c'est sromaé quoi j'ai voulu retablir une vérité de collectif métissé est venu l'un de nos français les plus écoutés au monde voilà j'ai fait toute cette info là ah oui et du coup peut-être que vous vous posez la question collectif métissé parce que le groupe n'est pas mort qu'est-ce qu'il devienne allons voir wow là quand tu fais ça c'est que tu tombes bien bas là c'est que vraiment tu sais pas te renouveler et du coup tu te dis allez on va faire une musique comme ça on sait jamais si des gens fêtent leur anniversaire ça peut nous faire des vues en plus donc allez on part sur un truc lambda d'anniversaire je fais ça c'est que tu tombes Willy William en tout cas bah très bas bon écoutez les amis moi je vais m'arrêter sur ça pour aujourd'hui il y en a évidemment plein d'autres mais je me suis dit j'ai pas envie de faire plus de 15 artistes par vidéo après c'est bon c'est pas grave ça fera durer le plaisir on en refera d'autres oh let's go en tout cas j'espère que cette version française vous a plu oh c'était cool c'est bien parce que mine de rien pour moi faire ce concept c'est un régal d'une part parce qu'il y a de la nostalgie mais de deux parce que ouais c'est lié à plein de souvenirs d'enfance donc c'est du kiff quoi donc j'espère qu'il y en a qui l'ont aussi quoi merci une dernière fois à Igraal d'avoir sponsorisé cette vidéo non c'était très cool les gens c'était très très cool j'ai bien aimé on en a appris un peu plus sur que sont devenus du coup les artistes de l'époque quand on était gamin quoi donc non c'était sympa j'espère que les prochains épisodes vont l'être également et qu'on va apprendre de nouveaux trucs qu'est-ce que vous en avez pensé dans le chat c'était bien non j'ai bien aimé perso j'ai bien aimé ça finit plutôt bien live je trouve et du coup attends il faut que je me mate après l'album de Tal là attends c'est comment qu'elle s'appelle maintenant Tal Talat Talout je sais plus ouais c'est pas grave j'irai check après mais ouais c'est intriguant c'est fou parce que du coup il y en a beaucoup qui sont partis sur un chemin totalement différent de de l'actuel quoi Taloula oui c'est ça merci putain vous avez retenu on dirait que vous les avez noté dans votre petite liste alors ah regardez après le live vous allez faire comme moi ouais c'est quand même fou de voir du coup le parcours de chacun ce qu'ils sont devenus qu'il y en a ils persistent quand même mais ils n'arrivent pas à avoir le succès d'avant que d'autres sont partis dans une autre branche que d'autres sont carrément devenus inexistants quoi qu'on sait pas ce qu'ils deviennent etc etc c'est trop intéressant je trouve c'est trop 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 intéressant mais vous savez que sur ma chaîne YouTube principale il y a peut-être deux ans en arrière j'avais un concept comme ça moi aussi où je voulais retrouver les gens sur ce qu'ils étaient devenus mais pas juste sur des artistes en mode chanteur je voulais faire ça sur tout un panel j'avais prévu j'avais un concept comme ça qui du coup n'est jamais sorti que peut-être sortir un jour je sais pas du tout mais j'ai l'impression que là il est en train de faire mon boulot c'est ça que je voulais faire moi c'est faire des recherches sur des artistes qu'on aurait connus et pas que chanteurs mais justement je sais pas moi des acteurs des tout enfin plein de trucs et faire une petite vidéo comme ça et puis donner des anecdotes etc etc ça demande beaucoup de taf on se rend pas compte là sa vidéo dure 40 minutes mais ça a dû lui prendre énormément de temps pour faire toute cette vidéo l'écrire etc etc donc GG à lui c'est quoi je vais même lui laisser le petit pouce bleu mais ouais GG à lui et et putain il a volé mon concept il l'a volé aïe 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 sur hasard perso j'ai jamais accroché à tal perso bah je sais pas c'est bah après en fait je sais qu'avant j'écoutais beaucoup après j'ai arrêté d'écouter parce que bah voilà c'est plus ma cam je suis plus parti dans le délire un peu plus rap pop hip hop euh lofi dans le délire un peu tout ça quoi mais là le single qu'ils ont fait écouter j'ai bien aimé donc à voir juste par curiosité j'irai check pour voir si peut-être il y a des musiques qui peuvent m'intéresser mais mais voilà euh c'est dans ma tête c'est tal ou là ah ah oui tu te dis c'est tal et là tu fais oula elle est devenue ça tal oula oula tal oula ok gg merci pour l'astuce ça y est maintenant c'est ancré dans ma tête tal oula gg gg putain euh ouais après je respecte le style de chacun bah ouais bah encore heureux d'ailleurs mais ouais tout le monde est différent et tant mieux sinon ce serait nul si tout le monde aurait les mêmes goûts tout le monde aimerait la même chose on serait tous pareil ce serait ce serait nul au moins ça ouvre le champ des possibles chacun peut aimer de ci de ça de nanani de nanana euh et tant mieux tant mieux il en faut pour tout le monde le monde serait triste bah oui bien sûr et c'est comme ça surtout c'est pareil pour les films y'en a ils vont pas aimer par exemple l'animation y'en a ils vont pas aimer les mangas y'en a ils vont pas aimer les marvel y'en a ils vont pas aimer machin machin en fait il en faut pour chaque catégorie et euh tant mieux c'est ça qui nous différencie et qui fait que euh c'est le monde qu'on connait aujourd'hui donc euh donc voilà euh les gens c'était trop cool j'ai bien aimé c'était euh full react ce soir à la base je devais faire du Zelda mais euh mais ouais on est parti sur ça je sais pas ce que vous en avez pensé si vous a si vous avez kiffé cette petite soirée en ma compagnie on va se retrouver demain du coup pour du Zelda après demain on essaye de se faire du Fortnite mais en tout cas pour tout ce qui est conférences etc etc on en a fini malheureusement c'est fini c'était trop cool pendant cette semaine là d'avoir découvert du coup les licences qui vont sortir etc etc c'était bien mais tout à une fin maintenant on va se retrouver pour des trucs un peu plus lambda comme ce que je viens de vous dire là du Zelda du Fortnite il faut qu'on se refasse de l'horreur il faut qu'on se refasse du react de temps en temps comme ça et euh et dans quelques jours il va falloir qu'on s'organise le truc des donation goals les gages que vous allez devoir me faire faire donc voilà 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 petit programme les gens c'est cool ce soir ouais bon bah parfait ça me fait plaisir que ça vous a fait plaisir je suis content je suis content de ce live et je suis content que vous êtes restés jusqu'ici les gens et bah les gens je vous donne du coup rendez-vous demain à 20h pour faire du Zelda parce que ce rock ça me manque quand même un petit peu et puis il faut bien qu'on avance euh j'espère que vous serez présents je vous souhaite de passer une excellente fun soirée les gens merci encore d'avoir été présents et euh en espérant que vous serez là demain tout simplement tous les 5 euros égal une pompe ah mais alors donc 1000 pompes pour 1000 balles c'est ça le délire après je pense pas que je vais faire des donation goal par mini palier faut que je fasse des moyens palier par moyens palier parce que sinon je vais avoir trop de trucs à faire ça va être énorme je pense qu'il faut qu'on se trouve des des moyens palier tous les et quelques étapes quoi on verra ça de toute façon dans quelques jours je vous dirais je vous tiendrai au courant les gens sur discord pour savoir qu'est-ce qu'on va faire exactement quand ce sera le jour et voilà mais là ça va être vraiment dans pas longtemps parce qu'on est bientôt mi-juin là là dans littéralement deux jours on est pile à la moitié du mois de juin donc il va falloir que je commence à à vous préparer tout ça donc voilà allez les gens à demain bonne nuit à toutes les personnes qui vont aller dodo et excellent bisous au 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 Merci.